bonsoir à tous bonsoir à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour et bien le retour sur terre des deux astronautes américains qui étaient partis avec la capsule true dragon de space x je vous rappelle que c'était le retour des américains dans l'espace depuis le sol américain depuis le dernier vol de la navette en 99 puisque depuis cette date là les américains payaient un petit ticket d'entrée à l'ISS par un vol soyouz donc aux russes ils ont récupéré leur indépendance dans l'espace et puis surtout et puis surtout non seulement leur indépendance mais c'est aussi le premier vol privé américain avec space x qui s'est occupé du lancement de la capsule et là on espère de l'atterrissage donc comme je dis toujours les deux phases les plus importantes et les plus critiques ce sont le décollage et l'atterrissage donc je vais profiter pour dire bonjour à tout le monde à killen à maxime qui sont sur le chat on est 57 je vous remercie d'ailleurs d'être là ce soir c'est un peu tard comment ça va se passer cette mission ça va se passer comme ça vers une heure et demie on devrait avoir le désamarrage et ensuite il va falloir attendre toute la journée de demain une heure et demie heure française je dis ça pour mes camarades puisque je vois qu'il ya des gens de dakar il ya des gens d'un peu partout une heure et demie heure française pour le désamarrage une heure 34 précisément et puis on coupera le live après ça et puis on se retrouvera demain donc le 2 août à 19h pour eh ben la phase de mise en désorbitage et puis on ira voir l'atterrissage dans la mer donc pas l'atterrissage mais le splashdown comme disent les américains je trouve que ce mot est bien puisqu'il y a splash dedans on comprend que c'est dans l'eau on va en discuter on va discuter de tout ça on va déjà discuter de la mission je retourne sur les bonjours glebe création merci qui nous avait suivi la dernière fois avec sa chérie pour le lancement et ben merci d'être là pour le retour à jlminga qui est là à osvan camel tengo muktar kca geek je pense que vincent bah merci à tous d'être là clyde salut clyde on est 83 ça ne fait qu'augmenter salut olive olive 74 qui habite pas très loin de chez moi dans la haute savoie c'est mon anniv nasa ah oui c'est vrai nasa c'est ton anniv 15 ans eh bien en fait tu es né en même temps que mon petit frère la clyde qui va avoir 15 ans le 2 août donc vous êtes vraiment né la même année à un jour d'écart en fait donc joyeux anniversaire salut matsimiliano salut montage salut flox salut tango n'hésitez pas à poser des questions on va répondre je vais vous expliquer tout sur cette mission vous inquiétez pas salut tango salut benoît bonsoir salut zerouda de lille je viens de découvrir ta chaîne mano bienvenue sur ma chaîne n'hésite pas à t'abonner à cliquer sur le petit like toujours et la clochette de notification pour avoir la notification de demain pour le live de demain où il y aura le splashdown donc voilà ça part à quelle heure je pense que je vais vous expliquer tout ça on est on est 89 on est 89 français prêt à suivre ce live 91 ça monte on va expliquer tout ça ça part à quelle heure ça part exactement à 1h34 c'est prévu je vais vous expliquer tout comment se passe ce genre de mission de retour donc comment ça se passe ça se passe ça se passe ça se fait en fait on a 7 sites potentiellement d'atterrissage enfin d'atterrissage de splashdown dans l'eau d'amérissage donc on a 7 sites d'amérissage potentiellement donc pour ceux qui connaissent un peu la floride vous voyez ça fait un peu une goutte d'eau en bas à droite des états unis et ben vous avez 7 sites qui sont répartis 4 à l'ouest de la floride et puis 3 à l'est de la floride dont un qui est pas très loin de cap canaveral d'où ils sont partis et donc en fait ces sites sont choisis pour plusieurs raisons et notamment des raisons de météo et donc 2h30 avant l'undocking qu'on voit là SpaceX et la NASA ont fait une petite réunion pour savoir quel était le point optimal pour l'amérissage de la navette et c'est alors je vais pas dire de bêtises ça s'appelle Pensacola voilà c'est Pensacola qui a été choisi qui est le point le plus éloigné en fait pas de bol pour eux mais voilà c'est Pensacola qui a été choisi pour l'amérissage parce que c'était là où il y avait les meilleures conditions donc ça veut dire qu'au niveau où on est actuellement le go a été donné donc ils vont monter voilà ils sont en train de se préparer on les voit en direct ils vont ramener pas mal de choses sur terre des résultats d'expérience mais aussi des déchets plein de choses à jeter donc là ils vont je pense qu'ils ont déjà commencé à remplir la capsule et puis après ils vont en faire leur petite combinaison au SpaceX blanche et puis ils vont partir donc voilà ce qui a été décidé on va discuter je vais essayer de prendre des questions dans le chat mais on va discuter de ce qui va se passer en fait sur le splashdown notamment en fait il y a 2 bateaux il y a 2 bateaux de SpaceX il y en a un qui est à l'ouest de la Floride et un qui est à l'est donc c'est celui à l'ouest qui sera choisi pour aller récupérer les astronautes donc le bateau ce qu'il fait actuellement c'est qu'il était déjà en mer en fait et puis là il va partir tranquillement pour aller rejoindre le point d'atterrissage et puis selon le point d'atterrissage soit ils rentrent en bateau les astronautes soit bah soit ils vont être portés en hélicoptère vu que c'est le point le plus loin je pense que ça sera en hélicoptère là sur ce point là donc voilà donc j'essaie de lire le chat bonjour Vestef salut Steven salut Léa Perk salut Drago salut Jean-Marc de Belgique bonsoir à la Belgique quelle heure la rentrée atmosphérique la rentrée atmosphérique ce sera demain le 2 août prévu à 20h30 voilà pour la rentrée atmosphérique donc 20h30 ça sera le splashdown donc ça arrivera un peu avant on fera à live dès 19h parce que ce qui est intéressant ça sera toute la phase de désorbitage de descente et puis d'amérissage on en discutera et puis voilà quelle est l'heure de rentrée donc ça c'est l'heure de rentrée est-ce qu'ils ont déjà décroché le drapeau effectivement le drapeau a été décroché il y a le petit drapeau de l'ISS pour ceux qui n'étaient pas là au lancement en fait sur la porte que vous voyez là au niveau du petit drapeau ISS en fait il y avait un petit drapeau américain qui avait été apporté par la dernière navette spatiale en 1999 et puis le truc c'est que les américains avaient dit on va le déposer sur l'ISS et puis quand les américains retourneront dans l'espace depuis le sol américain et bien ils récupéreront le drapeau pour le petit symbole et ce drapeau a été récupéré donc je sais pas si on va le voir à l'intérieur de la capsule ou pas et puis il sera envoyé aussi lors de la première mission lunaire avec la mission Artemis il sera envoyé à ce moment là et puis ça fera un petit symbole de suivi comme ça de toutes les missions donc c'est le retour sur terre de ce petit drapeau après 21 ans voilà salut Steph merci pour l'abonnement Steph vous êtes tous les bienvenus n'oubliez pas de vous abonner comme ça si vous cliquez sur la couchette de notification en vous abonnant vous aurez la notification demain quand on part sur un sur je mets ça là quand on partira sur un direct demain à 19h pour le décrochage pour le décrochage pour l'amérissage on n'est pas en avion on ne décroche pas l'histoire de la tempête en Floride n'est pas dérangeante alors très bonne question c'était une grosse 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 interrogation de la NASA hier notamment on est en pleine saison des cyclones en Floride c'est vraiment pas la bonne la bonne période là pour atterrir il y a une grosse grosse dépression qui est en train de se former une tempête et du coup qui allait bloquer tous les sites mais la tempête se forme dans l'Atlantique et puis et puis du coup a priori ça serait bon bah c'est même bon puisqu'on a eu le go il y a deux heures et demie pour un atterrissage pour un amérissage à Pasadena je dis Pasadena mais Pasadena je crois que c'est au Mexique je peux pas dire de bêtises à chaque fois je dis Pasadena parce que c'est une ville qu'on connaît mais cette ville là ne s'appelle pas Pasadena du tout elle s'appelle Pensacola comme le coca voilà comme le coca cola rien à voir pas de placement de produit ne vous inquiétez pas donc je reprends le chat et puis après on on va quand même passer deux heures ensemble là puisque c'est dans 1h30 enfin c'est à 1h30 du matin le désa-ma-rage à 1h30 du matin je suis fatigué du coup j'ai du mal à prononcer les mots donc voilà à 1h30 du matin le désa-marrage donc on va passer deux heures ensemble on va avoir le temps de dépiler toutes les phases qu'est-ce qui va se passer qui sont-ils que se passe-t-il donc voilà la tempête n'est pas dérangeante Steph oui Moudine si tu n'as pas le temps et que tu es fatigué tu pourras regarder la rediffusion que je mettrais sur ma chaîne pas de problème est-ce qu'on pourra voir la capsule de chez nous alors la prochaine fois que non on pourra pas l'avoir en fait parce que l'ISS est déjà passé je suis en train de vérifier en live la position de l'ISS ouais on pourra pas l'avoir depuis la France si vous êtes en Afrique dites moi ou dans le sud du Portugal parce que vous allez pouvoir l'avoir passé je pense que le désa-marrage vu l'heure de désa-marrage l'ISS sera déjà passé donc non depuis la France ça sera pas possible Gleb dit que le splashdown c'est la descente plouf en français c'est pas mal le descente plouf effectivement ça correspond bien à l'idée de faire plouf dans l'eau donc c'est à quelle heure ESMA c'est à 1h35 précisément 1h34 précisément pour le désa-marrage t'as grave les cernes là ouais ouais là je suis fatigué euh mais là il va se faire tard hein alors l'hyperc du coup alors l'hyperc qui pose la question ils sont à 27000 km heure est-ce qu'ils vont prendre encore plus de vitesse pour prendre de la distance avec l'ISS euh non ils ne vont pas prendre plus de vitesse ah je sais pas si c'est le live de la NASA qui a planté ou non non c'est bien le live de la NASA qui a planté euh oui ils vont pas prendre de vitesse en fait qu'est-ce qui va se passer donc au niveau du désa-marrage et ben ils vont faire deux petites poussées en gros dès qu'ils vont se désamarrer ils vont faire deux petites poussées pour s'éloigner et ils vont rester en fait à côté de l'ISS et puis après ils vont faire des poussées supplémentaires pour s'en éloigner euh ils ne vont pas accélérer en fait euh plus que ça le le comme on est dans l'espace bah il y a l'inertie de l'espace qui fait que les 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 objets restent en orbite sans utiliser vraiment d'énergie et donc ils restent à la même distance l'un par rapport à l'autre puisqu'ils sont sur une orbite quasiment similaire et euh effectivement après ils vont s'éloigner un peu et puis après euh soit ils vont accélérer légèrement pour euh bah ne pas rester très proche de l'ISS pour pas qu'il y ait de problème soit ils vont ralentir pour laisser l'ISS passer euh mais ça sera pas des vitesses exceptionnellement plus élevées euh que ce qu'on a aujourd'hui donc on est en direct mais on sera en direct je pense jusqu'à euh le désamarrage donc jusqu'à 1h35 et puis après euh on va voir l'éloignement et puis après à 2h du matin on coupera le live et puis on se retrouve après à 19h euh pour euh pour euh pour le splashdown bienvenue à tout le monde en tout cas vous êtes nombreux n'hésitez pas à vous abonner hein pour euh on est bientôt à 7000 abonnés sur la chaîne n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonner et puis la clochette de notification je le répète parce que il y a que 20% des membres de la chaîne qui ont la clochette de notification activée sinon vous n'êtes pas prévenu de la sortie des vidéos donc c'est trop cool youtube il faut non seulement euh euh s'abonner mais en plus cliquer sur la clochette de notification salut Seb bienvenue Seb encore splashdown Zeruda demande à quand un atterrissage en rétrofusée euh effectivement c'est la technique de Soyuz des techniques russes euh pour l'instant les américains préfèrent atterrir dans l'eau c'est plus safe euh c'est plus safe euh c'est plus safe et en plus ils ont la chance d'avoir leur base à Cap Canaveral donc qui est vraiment proche euh de l'océan donc c'est c'est plus c'est moins dangereux en fait pour les astronautes parce que euh quand t'atterrisses sur un Soyouz euh tu prends quand même une bonne claque salut Florian bienvenue merci pour cette vidéo en français bah de rien euh euh à quelle heure heure française vont-ils toucher le sol euh euh du coup ils vont toucher l'eau euh euh kick 18 ils la toucheront demain à 20h30 projet ventilo bonsoir projet ventilo du forum euh euh des vidéastes euh euh excellent forum allez-y si vous êtes youtubeur qu'est-ce qui permet de donner un horaire si tardif pour le désamarrage euh euh bah en fait tardif une fois que t'es dans l'espace euh euh la notion du temps est un peu différente hein puis là on parle d'heure française donc aux états-unis il va être euh 7h35 de l'après-midi au moment euh euh en tout cas sur la côte est des états-unis au moment du désamarrage donc euh euh en fait ce qui pilote l'heure c'est simplement le lieu d'atterrissage euh il faut partir à la bonne heure pour avoir la bonne orbite et puis pour se désorbiter au bon moment pour arriver pile où on veut voilà donc c'est surtout ça qui pilote euh qui va piloter le 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 timing en fait au Burkina est-ce que tu pourras voir la capsule et bah écoute ce que je vous propose c'est qu'au moment où la capsule va partir on je regarderai la position de l'ISS et puis euh je pourrais vous dire mais effectivement il y a potentiellement des chances pour l'Afrique mais j'ai peur que vu la trajectoire de l'ISS que je vois actuellement euh euh l'ISS au-dessus de l'océan indien et donc euh il n'y aura pas beaucoup de monde qui pourront voir euh le désarimage Alors Safia demande si la zone MaxQ présente-t-elle un danger au moment de l'entrée de l'atmosphère de la capsule dragon ? Alors la zone MaxQ c'est pour ceux qui ne savent pas hein c'est la zone en fait où il y a le plus euh euh de 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 pression sur un objet euh dans l'air en fait donc euh sur la fusée en fait bah c'est une zone un peu dangereuse puisque c'est là où sur une fusée on avait plus de force extérieure qui viennent de pression atmosphérique de force atmosphérique qui viennent euh appuyer sur l'objet donc euh c'est là où ça risque de péter faut que ça soit solide euh sur une descente en fait on a pas vraiment ce problème parce que la problématique c'est qu'on arrive très très vite on arrive à 29000 km heure et il faut ralentir très très fort alors le plus gros euh 90% du freinage se fait grâce à l'entrée dans l'atmosphère euh ça monte jusqu'à 3000 Fahrenheit donc ça doit faire 5000 degrés euh je vérifierai ça après euh euh et du coup bah on met le bouclier thermique devant le jeu c'est de pas arriver trop fort et avec une incidence trop 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 élevée pour pas rebondir sur l'atmosphère et se barrer dans l'espace et inversement c'est de pas tomber trop lourd pour limiter euh bah le frottement quand on va rentrer donc c'est tout un jeu euh de calculer ça et puis bah non en fait il y a pas vraiment le max q quoi la problématique c'est ça quoi c'est qu'on va se servir de l'atmosphère c'est vraiment trouver le bon angle pour euh pas que ça soit trop chaud dans la capsule pour que le bouclier thermique résiste et voilà donc euh il y a pas de danger enfin si le vrai danger c'est toute la descente en fait c'est toute cette phase donc de ralentissement et puis après une fois qu'on a ralenti euh on a très très bien ralenti on va sortir deux parachutes qui sont faits pour les grosses vitesses qui vont encore ralentir la capsule et ensuite on va larguer qu'on va lâcher quatre parachutes euh qui sont vraiment destinés à poser la capsule euh sur la mer euh est-ce qu'il y a un risque que la capsule coule après l'atmérissage non il n'y a pas de risque que la capsule coule parce qu'elle est conçue pour ça euh si vous vous souvenez des programmes Apollo on gonflait des ballons sur le côté euh pour pas qu'elle coule justement euh la problématique ce serait en fait de se retrouver avec une capsule à l'envers euh donc ça veut dire avec le sas dans l'eau mais encore une fois les capsules sont faites pour pouvoir se retourner euh pour pouvoir être sur en fait euh la partie euh euh basse on va dire euh de 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 la de la capsule et puis avoir la pointe vers le haut pour que les cosmonautes puissent sortir euh petite différence qu'on verra demain justement avec euh le programme Apollo c'est qu'on va pas sortir euh SpaceX ne sort pas les cosmonautes dans l'eau en fait euh SpaceX va la chercher avec un petit euh un petit bateau euh remorqueur euh et puis en fait il y a une sorte de grue qui vient chercher la capsule qui la pose dehors et puis là il y a l'équipe médicale qui va qui va ouvrir enfin qui va faire toutes les vérifications après les équipes techniques puis l'équipe médicale qui va récupérer les astronautes pour euh le petit check-up alors si le temps était très mauvais sur les prochains jours il y avait-il une possibilité pour l'océan indien au Pacifique euh 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 Olivier 74 alors si je sais pas si tu parles de l'atterrissage mais non l'amérissage se fera toujours euh euh ils font toujours en sorte qu'il l'aurait repoussé euh pour de faire euh sauf s'il y a vraiment un gros problème euh les américains ont les moyens avec des bateaux à mon avis militaires d'aller chercher leurs astronautes euh peu importe où sur la planète mais euh euh mais non ils font ils auraient repoussé euh ils auraient repoussé euh ils auraient repoussé l'amérissage de plusieurs jours pour euh pour pouvoir les récupérer proche des états-unis donc l'atterrissage aura lieu euh euh demain à 10 à 20h30 heure française ce soir euh euh ça sera plutôt le désamarrage à 1h34 alors est-ce qu'ils ont prévu des couches maximum oui ils ont des couches hein effectivement puisqu'ils vont rester près de 24h en en orbite euh euh ce qu'il faut savoir c'est que euh avant toutes ces phases là de décollage ou d'atterrissage les cosmonautes euh ils sont préparés euh ils ont un ils ont un régime particulier euh ils ont un régime particulier euh ils ont un régime particulier en fait euh qui s'appelle l'eau alors comment on dirait en français euh euh en fait peu de déchets voilà tout simplement ils ont un régime qui leur permet d'avoir peu de déchets à évacuer donc de faire moins caca et puis euh ça leur permet bah voilà de peut-être se retenir pendant cette période là mais oui ils ont ce qu'il faut pour évacuer puisque là ils sont passés pour 24h presque en 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 orbite donc il faut un système euh ça fait partie des difficultés de l'espace hein c'est de gérer euh nos déchets organiques et puis euh y compris ils ont y compris euh plein de systèmes dans les combinaisons spatiales hein quand il reste 12h à l'extérieur à bosser il faut pouvoir euh évacuer tout ça alors salut le mec salut salut alex bienvenue sur le chat euh on va atteindre les 200 personnes là je pensais pas qu'on allait de 200 tout le monde dort normalement à ce torsion euh bravo Thomas Pesquet euh qui sera content oui on a pas parlé de Thomas Pesquet l'annonce a été faite cette semaine Thomas Pesquet fera partie de la prochaine euh mission euh qui partira dans une capsule SpaceX au printemps 2021 donc euh pour vous rappeler il y a eu une première mission qui s'appelait démo 1 euh qui était en fait euh une mission inhabité donc c'était en fait euh une répétition de ce qu'on voit maintenant sans sans astronaute à l'intérieur il y a eu la mission démo 2 euh donc c'est celle qu'on est en train de voir euh donc c'est pour SpaceX montre qu'il est capable d'envoyer des humains et de les ramener euh vivant sur terre euh donc on a vu la première phase qui était le décollage et puis on va voir le deuxième phase qui sera la l'amérissage et puis euh il y aura la troisième mission qui sera euh bah la capsule on verra de l'intérieur tout à l'heure il y a quatre places dedans là on a envoyé deux cosmonautes bah il va falloir faire une démo 3 euh pour envoyer quatre cosmonautes et c'est ce qui va se passer la première fois donc il y aura quatre cosmonautes deux astronautes enfin cosmonautes pardon deux astronautes américains et puis euh euh et puis on aura on aura on aura Thomas Pesquet pour l'agence spatiale européenne et puis on aura un japonais aussi pour l'agence japonaise l'agence spatiale japonaise salut Samuel euh bah merci pour ton partage avec euh avec euh avec euh avec les lives avec tes amis euh et ton abonnement ça fait plaisir et puis avec les abonnés d'astronogeek j'espère qu'on ne fait pas concurrence à l'astronogeek euh moi je t'avoue que je suis très peu de youtubeurs de ce que je fais euh du coup j'ai vu quelques vidéos d'astronogeek qui sont très cool aussi attend des nouvelles de persévérance en direction j'ai cru comprendre qu'il y avait un problème alors je bois de l'eau et je réponds à cette question sur persévérance il y a eu un problème effectivement à cause de sondes de température en fait euh la température de persévérance était trop faible quand elle était euh par rapport à ce qui avait été prévu euh quand elle était dans l'ombre de la terre donc tout est revenu à la normale quand il est repassé au soleil et du coup euh tout va bien persévérance n'a plus de problème il est en 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 phase nominale tout va bien pas de problème et il dirige vers il se dirige vers mars tranquillement donc Kovac parlait d'un report à cause de la météo au sol euh comme je le disais en début de vidéo Kovac je pense qu'on va répéter souvent les mêmes choses il y aura souvent les mêmes questions euh oui Kovac euh il y a eu toute une histoire à cause de la tempête qui se prépare en Floride mais euh non le go a été donné il y a deux heures et demie euh par la NASA et par SpaceX hein comme je le disais en début de vidéo euh la première étape de cet amérissage c'est de vérifier euh est-ce qu'on a un point potentiellement d'amérissage et puis on en a un euh qui est à côté de Pensacola aux Etats-Unis et ça sera donc euh le point le plus loin pas de bol pour les cosmonautes puisqu'il va leur falloir plus de trajet pour revenir mais voilà c'est comme ça c'est le point qui est le plus safe donc c'est celui qui sera utilisé donc il y a bien le go pour l'amérissage salut salut Seb merci pour tes compliments euh bonsoir cool le live en français bah oui faut faire des lives en français les mecs parce qu'il y a plein de gens qui ne parlent pas anglais donc on fait des lives en français est-ce qu'ils partent demain non bah ça dépend ce que tu appelles demain oui oui vu que c'est 1h34 du matin oui ça sera demain techniquement euh mais c'est maintenant quoi c'est moi batiano et c'est moi où il n'y a pas de conspi dans le chat euh ça ne devrait pas tarder euh sur les chats on a soit euh des écolos qui surtout sur les lancements qui sont pas contents parce que ça pollue soit euh euh des platistes qui qui vont peut-être débarquer mais on a Clyde ici et puis on a Asma qui 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 modère donc euh on verra mais euh on répondra à leurs questions on essaye de répondre aux questions même des des conspirationnistes platistes euh la technique de récupération de SpaceX ne peut pas s'appliquer pour la Crew Dragon Zeruda demande si la technique de récupération des boosters de SpaceX ne peut pas s'appliquer pour la Crew Dragon euh bah si la Crew Dragon va être récupéré et au lancement les boosters ont bien été récupéré puisque c'était une Falcon 9 donc euh les boosters ont bien été récupéré à ce moment là est-ce qu'ils utilisent la propulsion nucléaire comme carburant euh euh non pas de propulsion nucléaire ici on est sur un mélange carburant-comburant classique euh euh il y a un moteur nucléaire sur Perseverance qui est parti euh hier mais qui est juste sur le robot en fait qui est pas sur la fusée euh euh ce soir je passe les 7000 abonnés Alex oui euh potentiellement là vous êtes 200 en plus de 200 donc si vous vous abonnez tous euh on est presque 7000 abonnés euh n'hésitez pas alors au niveau de la circulation du sang comment ça se passe pour qu'il reste une heure la tête en bas et ben en fait ils ont pas la tête en bas puisqu'ils sont en apesanteur il n'y a pas de bas et de haut mais effectivement les fluides corporels sont euh diffusés différemment dans l'anatomie humaine quand on est en apesanteur et c'est un des sujets d'étude euh dans l'ISS hein puisque euh le but c'est de voilà c'est de réussir à comprendre comment réagit le corps physiologiquement et puis d'essayer de contrer ses effets avec différentes techniques euh d'ailleurs il y a pas mal de cosmonautes qui vomissent à cause de ça et puis on parlait tout à l'heure de couche euh il faut savoir que euh quand quand t'arrives en apesanteur il y a un la répartition des fluides se fait différemment tout de suite et puis il se passe un phénomène dans les reins qui fait que tu dois aller faire caca sous peu c'est à dire assez rapidement donc euh c'est pour ça que les cosmonautes suivent un régime qui permet d'avoir peu de déchets fécal ou féco quand tu pars dans l'espace parce qu'il y a ce phénomène physiologique que tous les cosmonautes connaissent et puis on a pas mal qui vomissent aussi hein euh ça te fait un petit effet euh un petit effet qui se coule pourquoi là ils sont que 4 euh en fait ils sont pas que 4 là dans la dans la station ils sont euh ils sont 5 actuellement mais il n'y a que 2 astronautes qui vont revenir ce soir quel est le salaire d'un astronaute vu le risque ? alors aux états unis c'est à peu près alors je parle des salaires qui sont annoncés officiellement euh on parle pas de primes qu'ils auraient pour des missions etc un astronaute gagne à peu près 10 000 euros par mois aux états unis ça dépend si c'est un astronaute en fait c'est un peu compliqué à la nasa parce que la nasa c'est une organisation fédérale euh donc euh c'est des fonctionnaires euh mais en fait ils ont des cosmonautes civils et ils ont des cosmonautes militaires car les cosmonautes militaires leur sont fournis finalement par l'US Air Force donc c'est pas exactement les mêmes salaires mais voilà c'est à peu près ça c'est à peu près 10 000 euros par mois ce qui est pas en fait euh euh énorme pour des techniciens qualifiés finalement les astronautes ce sont des techniciens ultra qualifiés et qui opèrent des machines euh complexes dans un environnement complexe euh mais voilà combien ils gagnent à peu près et je crois que c'est moins pour les astronautes européens euh c'est entre 4000 et 8000 euros par mois alors bam donc pour répondre à la question de TechPro pour les Caraïbes je ne pense pas euh vu 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 la position là de l'ISS euh non je ne pense pas que tu la que tu verras la capsule donc j'essaie de lire hein tous vos tous vos tout 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 tuc 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 ceux qui restent dans la station sont là-bas depuis combien de temps euh ils sont là-bas depuis plusieurs mois déjà hein ça fait trois mois euh donc ils doivent ils doivent atteindre leur cinquième mois de mission là donc euh eux là ils étaient arrivés en fin mai donc euh voilà ils sont restés euh deux mois deux bons mois elle est où la cinquième personne et ben je sais pas soit elle travaille euh la cinquième personne est russe donc euh peut-être qu'elle n'a pas de choses à faire là pour une mission purement américaine euh de toute façon vu la taille là euh il faut pas non plus euh à mon avis qu'il y ait trois trois cents personnes euh euh pour faire le taf quoi c'est à quelle heure qu'il part pour ceux qui viennent d'arriver pour ceux qui viennent d'arriver ils partent à 1h34 du matin heure française Kovac demande si la la si la nasa loue le spacex en fait pour les voyages exactement euh la nasa paye spacex pour euh ce voyage euh il faut savoir que ça lui coûte beaucoup beaucoup moins cher euh euh que que de payer un billet euh euh un billet avec les russes c'est 100 millions d'euros par euh par euh par voyage et par astronaute et là on est sur du euh 45 millions d'euros par euh astronaute en gros ils ont payé 90 millions d'euros pour toute la mission à quelle vitesse la capsule arrivera sur la mer bon on va parler de tout ça je pense qu'on va j'essaie de lire le chat et après je vais vous faire un un bilan là sur vraiment tout ce qui va se passer euh j'ai un bruit de micro désagréable c'est que moi est-ce que vous avez un bruit de micro désagréable euh chez moi ou est-ce que vous m'entendez bien euh Vincent Mercier nous dit qu'il y a un bruit de micro désagréable Seb tu dis c'est pas cher payé pour le taf accompli effectivement euh euh effectivement 90 millions c'est euh c'est une somme hein mais euh finalement 90 millions pour envoyer des gens dans l'espace pour donner une idée hein le le budget là de la mission persévérance il a été estimé à 2,3 milliards de dollars euh bon ça comprend tout hein sur les 3 années etc mais euh 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 effectivement les voyages spatiaux grâce à la privatisation des voyages et grâce notamment à SpaceX qui récupère ses boosters et qui fait tout pour tirer les prix vers le bas euh deviennent plus accessibles même si c'est pas accessible à des gens comme vous et moi sauf si vous êtes multimillionnaire vous avez le droit d'être multimillionnaire et de suivre ma chaîne euh euh mais voilà c'est c'est encore des prix qui sont pas accessibles mais qui qui tendent vers le bas et ça c'est quand même une bonne nouvelle pour l'industrie spatiale puisque ça permettra d'envoyer de plus en plus d'humains dans l'espace sur quel site on peut voir la trajectoire de l'ISS bon en fait tu tapes ISS live et puis tu as un site euh tu as l'agence spatiale européenne qui 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 te met le trajet de l'ISS donc je pense à une petite recherche sur Google et tu vas et tu vas rester alors Cordora nous demande si on va rester actifs jusqu'au départ euh oui jusqu'au départ euh oui c'est sûr donc on va je pense couper le live vers 2h du matin heure française et puis on le reprendra vers 19h après pour euh l'amérissage et la phase de descente Merveilleuse chaîne bravo bah merci Victor euh merci pour ton soutien euh c'est vrai que Victor tu étais là aussi je crois la dernière vidéo hier ou avant-hier euh bah merci pour ton soutien ça fait plaisir merci à tous ceux qui s'abonnent on est bientôt aux 7000 abonnés euh ma chaîne a fait comme ça d'un coup là euh on est passé à 7000 abonnés très très vite on sera bientôt aux 10000 je pense avant la fin de l'année donc merci à tous pour votre soutien c'est vraiment très cool donc euh pour l'instant j'ai pas le temps d'expliquer la mission puisque je déroule le chat et j'essaye de vous répondre et après je vous promets que de toute façon on a le temps hein hein on a le temps je vais tout vous expliquer euh sur euh cette mission qu'est ce qui va se passer euh notamment après le désarrêt image etc euh euh les vitesses les échauffements tout ça donc l'UPAT demande est-ce vraiment le premier retour d'astronautes américains en territoire américain depuis la navette oui l'UPAT c'est bien le premier retour qu'on va auquel on va assister d'américains depuis euh euh une navette enfin en tout cas depuis un lancement américain un retour sur le sol américain directement c'est la première fois depuis la navette spatiale donc ça faisait bien bien longtemps qu'on n'avait pas vu euh qu'on n'avait pas vu ça alors Massimo demande s'il peut se passer la même chose que dans le film Gravity ou c'est juste impossible euh c'est impossible euh pas mal de choses qui se passent dans le film Gravity est impossible euh puisque euh euh toutes les stations spatiales notamment l'ISS et la station spatiale chinoise sont sur des orbites différentes justement pour éviter de se rentrer dedans donc elles ont des altitudes différentes des orbites différentes elles ne se croiseront jamais ouais merci pour ceux qui disent que le micro marche bien donc euh euh je pense que tu as un problème chez toi il y a un gros décalage entre le moment où tu écris le message et où tu le vois euh ouais il y a un petit décalage mais parce que vous êtes très nombreux vous êtes plus de 300 là sur le le tchat donc euh euh c'est le temps que j'arrive à lire en fait et à répondre euh j'arrive pas à rattraper euh j'arrive pas à vous rattraper euh donc le son est au top ok merci les cinquième personnes euh euh sont nickel est-ce que la station spatiale est stérile ? elle est stérile oui on fait en sorte qu'elle soit stérile les cosmonautes euh tout est fait pour qu'elle reste stérile mais euh euh je sais qu'il y a déjà des mouches qui ont réussi à revenir donc il y a forcément des bactéries qui doivent traîner euh mais en tout cas tout est fait pour euh stériliser euh notamment euh avec les déchets euh 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 dans les toilettes hein où euh il y a vraiment tout un système qui est fait pour empêcher toute contamination parce que euh euh faudrait pas qu'un cosmonautes soit vraiment très très malade dans l'espace alors ils sont formés pour ça mais euh euh je pense que le truc plus grave qui pourrait arriver c'est pas un rhume hein euh ce serait euh une appendicite ou un truc comme ça euh faire une opération chirurgicale euh en en apesanteur ça pourrait être compliqué quoi pas cher payé olivia les cosmonautes pour le risque bah effectivement euh alors je sais pas dites moi dans le chat est-ce que pour dix mille euros par mois donc si vous êtes au top des astronautes vous êtes le mieux payé est-ce que vous partez ou pas sur dans l'ISS bon je pense qu'il y en a pour dix balles ils partent dans l'ISS hein moi gratos j'y vais hein salut batiano bah merci de découvrir ma chaîne grâce à ce live euh on fait toujours des live espace n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la clochette de notification surtout pour demain ça serait dommage de louper le splashdown ou la descente plouf comme disait euh 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 je ne sais plus qui disait descente plouf alors alors là je peux pas dire le pseudo parce que c'est juste un trait merci pour tes explications je viens de m'abonner merci pour l'abonnement question explique est-ce la fin des vols soyouz russe pour l'ISS euh non puisque comme je le disais bah regardez là sur l'image qu'on voit en ce moment euh vous avez un russe euh en fait c'est une coopération internationale donc euh soyouz va toujours renvoyer des cosmonautes russes indiens italiens euh euh dans sur l'ISS donc euh ce n'est pas du tout la fin de de soyouz euh euh en tout cas c'est la fin euh du financement de soyouz par les américains ça c'est ça c'est vrai euh puisqu'ils n'achèteront plus de billets euh euh pour ceux qui viennent d'arriver il y avait beaucoup de fois la même question euh ça sera à 1h34 le désamarrage et euh le le retour sur terre à 20h30 heure française merci Nicolas pour l'abonnement euh merci pour tous ceux qui s'abonnent je sais pas combien on est d'abonnés mettez moi en commentaire là si vous voyez le le nombre d'abonnés euh euh on sera peut-être à 7000 ce soir hein driss euh premier live avec toi je suis archi content d'avoir autant de détails bah de rien euh euh je vais vous donner plus de détails mais c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette mission mais comme je vous dis on a le temps euh je vais vous donner tous les détails tout vous expliquer vous inquiétez pas euh je réponds à vos questions qui sont souvent les mêmes en fait euh euh ah ça y est enfin les 7000 abonnés non je pense pas qu'on soit déjà 7000 abonnés dites moi en commentaire regardez mon nombre d'abonnés et dites moi si on est à 7000 mais ça serait étonnant qu'on soit déjà à 7000 attendez parce que maintenant que je vous ai mis un deuxième écran pour pouvoir je peux aller sur social blade et je peux faire un live subscriber count on est 6680 abonnés donc on est pas encore à 7000 les gars ah ouais ok autant pour moi 6750 euh ça vient de monter d'un coup donc oui excusez moi on a pris 100 abonnés là euh on est à 6750 donc on pourrait peut-être arriver à 7000 euh nanana les satellites autour de la terre sont-ils plus haut ou plus bas que l'ISS Kovac Kovac il pose plein de questions intéressantes euh en fait ça dépend mais l'ISS est assez basse en fait sur l'orbite donc il y a beaucoup de satellites la majorité des satellites sont plus hautes que l'ISS c'est pour ça d'ailleurs que l'ISS on la voit très très bien euh notamment depuis la France hein on la voit très très bien et très souvent euh passer dans le ciel elle est très très grosse donc euh il y a même des gens moi j'ai déjà vu des gens réussir à prendre avec des réflexes hein donc avec des bons appareils mais avec des des gens qui ont des gros gros zooms sur leurs appareils à réussir à prendre l'ISS et on voit carrément la forme de l'ISS depuis la terre sans sans avoir d'autre matériel que qu'un appareil photo quoi donc l'ISS est assez proche en fait euh de la terre à peu près 400 km il y a des mouches dans la station spatiale et effectivement il y a eu l'histoire de mouches dans la station spatiale euh qui est rentrée par une parce que quand vous quand les astronautes rentrent et ben dans la capsule tout peut rentrer donc les insectes sont les bienvenus je pars gratuitement donc la plupart des gens partent gratuitement mais d'autres ne partiraient pas du tout euh effectivement ça dépend du de ton amour pour l'espace et de ton amour du risque euh c'est vrai que ça reste risqué hein euh à l'époque de Apollo euh il y avait une chance sur euh deux de mourir euh c'est ce qui était estimé par la NASA à l'époque des navettes spatiales c'était une chance sur 90 de mourir d'ailleurs il y a eu pas mal de morts dans la navette spatiale c'est-à-dire une des raisons principales pour laquelle elle était abandonnée et puis euh là la NASA pour les vols privés demande qu'il y ait une chance sur 500 euh une chance sur 250 au décollage une chance sur 250 à l'atterrissage donc deux chances sur 500 euh et SpaceX est à euh juste au dessus en fait en termes de probabilité euh donc voilà il reste encore une chance sur 250 de mourir euh du coup ce qu'on va voir euh là euh mine de rien on en parle comme ça en rigolant sur Youtube mais c'est dangereux c'est pas c'est pas quelque chose que qui est anodin euh le décollage c'est se foutre sur un missile intercontinental euh collé au cul et puis euh l'allumer et à partir du moment où il est allumé tu peux plus faire grand chose hein donc euh voilà et la rentrée dans l'atmosphère bah c'est toujours un moment délicat comme je le disais tout à l'heure il y en a qui irait même sur Mars Gleb partirait même sur Mars euh gratuitement effectivement mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui partiraient gratuitement n'importe où euh et après après voilà ça demande des compétences techniques euh physiques aussi parce qu'ils sont des gens en bonne santé et puis euh un peu intellectuel parce qu'on vous demande de d'emmagasiner beaucoup de connaissances euh en très peu de temps euh donc Biatiano dit que je suis le seul live en événement français sur Youtube que font les autres Youtubers spatiales euh je ne sais pas euh peut-être qu'ils dorment peut-être qu'ils streament sur un jeu vidéo je ne sais pas mais voilà on stream tout chez moi je stream tout je live tout je suis passionné je live les astronautes vont-ils avoir une quarantaine en rentrant sur Terre euh euh non c'est pas une quarantaine euh stricte comme l'étaient les les cosmonautes euh les astronautes pardon du programme Apollo euh on part sur une sorte de de check-up en fait médical qui prend du temps parce que en fait euh les médecins sont intéressés par la physiologie à un retour après un retour dans 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 l'espace en apesanteur donc il y a beaucoup de check-up médicaux et puis euh je ne sais pas si vous vous souvenez du retour de Thomas Pesquet il marchait plus droit c'est compliqué hein de revenir de l'espace vous avez pris deux centimètres vos vertèbres se sont euh se sont écartés les unes des autres donc il faut qu'elles reviennent en position normale euh le sens de l'équilibre il est complètement perturbé puisque vous êtes resté longtemps en apesanteur vous n'êtes plus du tout dans le même euh dans le même délire d'un point de vue gravité donc euh ouais c'est compliqué euh donc c'est surtout médical en fait et puis après ils ne sont pas censés avoir enfin voilà ils ne sont pas allés sur une autre planète euh ils n'ont pas de raison d'être en quarantaine euh plus que ça alors du coup je vous ai vraiment perdu là sur le chat vous allez dire mec t'es vraiment en retard mais oui oui je suis vraiment en retard vous êtes très nombreux là vous êtes bientôt 400 donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne euh essayez de me faire atteindre les 7000 abonnés ce serait ouf on est 6760 euh merci à ceux qui se sont abonnés encore on vient de passer plus de 100 bientôt bientôt plus de 150 nouveaux abonnés bienvenue à vous ça fait plaisir euh merci Nelson pour ton abonnement hop donc j'essaye de lire l'ISS est en orbite base donc là c'est bien tout le monde merci à ceux qui répondent aussi aux questions ça fait vraiment plaisir donc beaucoup de gens en fait c'est 50-50 ceux qui partiraient dans l'espace et ceux qui partiraient pas donc euh voilà donc ça part à quelle heure ça part à JC Pro League ça part à 1h34 heure française euh ce qu'on voit là c'est le décollage ils sont pas encore dans la capsule ils sont pas encore habillés alors le salaire de 10 000 euros Vince demande est-ce que le salaire de 10 000 euros mensuel est-il le salaire de base au sol auquel s'ajoutent des primes euh ça c'est quelque chose qui est pas trop divulgué euh le salaire de 10 000 euros c'est le salaire vraiment bien payé donc c'est vraiment t'es un astronaute euh carrière maximale euh je pense qu'ils ont des primes sincèrement je ne peux pas concevoir qu'ils partent sans primes après comme je le disais à la NASA ce sont des fonctionnaires donc dans l'absolu euh ils ont peut-être pas de primes mais je pense qu'ils ont des primes euh mais elles sont peut-être pas divulguées euh mais voilà c'est vrai qu'on se dit pour ce qu'ils font c'est peut-être pas si cher payé que ça après ça reste un excellent salaire il y a peu de gens qui gagnent 10 000 euros par mois est-il vrai que la station spatiale perd de l'altitude continuellement oui c'est vrai euh la station spatiale perd de l'altitude continuellement euh et du coup euh effectivement les vaisseaux Soyuz euh reboostent un peu on se sert de l'énergie pour la remonter un petit peu euh oui riche de croire ça je reviens un peu en arrière parce que je lis vos commentaires effectivement une chance sur 90 c'est vérifié euh on a perdu beaucoup de cosmonautes enfin d'astronautes euh cosmonautes je dis toujours cosmonautes mais cosmonautes c'est russe c'est astronaute c'est américain perdu beaucoup d'astronautes euh sur sur ces navettes d'ailleurs on n'a pas perdu beaucoup de cosmonautes russes mais je pense que les russes contrairement aux américains ont un peu caché euh les pertes euh même si aujourd'hui euh Soyuz euh c'est de la technologie d'il y a d'il y a 40 ans mais ça marche toujours et ça marche très bien quoi alors bah du coup je pense que je vais devoir sauter pas mal de questions parce que vous êtes bientôt 400 ça fait beaucoup de gens dans le chat j'arrive pas à répondre à tout le monde euh si j'ai loupé votre question vous pourrez la réécrire après euh oui Clyde effectivement c'est ton anniversaire c'est mon petit frère dans le chat Clyde H euh joyeux anniversaire 15 ans euh joyeux anniversaire en live du coup et du coup tu as reçu un petit cadeau euh on se voit tout à l'heure euh dans des horaires normales mais tu as reçu un petit cadeau euh Clyde euh dans ta boîte mail va l'avoir et euh du coup n'hésitez pas à dire joyeux anniversaire à mon petit frère qui fête ses 15 ans euh et qui et qui n'est pas couché à minuit 2 euh c'est normal c'est les vacances à quelle heure arrive sur Terre donc c'est un peu toujours les mêmes questions à quelle heure ça arrive sur Terre à quelle heure ça départ je laisse les gens répondre maintenant joyeux anniversaire Clyde Clyde c'est son pseudo hein c'est pas son vrai nom mais merci à tous Sanctio parce que je suis très loin du compte avec 10k euros en tout cas 10k euros par mois c'est ce qui est annoncé sur tous les sites donc euh je ne suis pas si loin du compte je pense et Ariane 4 avec ses moteurs vikings était aussi de très grande fiabilité effectivement Ariane 4 très grande fiabilité mais Ariane 4 n'est pas un vaisseau pour envoyer des êtres humains dans l'espace ça n'envoyait que des satellites du coup bah bon si il y en a un qui explose c'est grave financièrement mais tu n'as pas tué d'humains alors en fait la fusée Crudagon est la première fusée à avoir alors Maxime nous dit que c'est la première fusée designée par des designers pour un côté futuriste c'est vrai que SpaceX a fait un travail de ouf mais je me demande si à force de regarder le chat j'ai pas loupé dites moi si j'ai loupé non parce que je vois 20h44 là-haut donc ça c'est bien une redive du décollage je les ai pas loupé rentré dans la capsule ou je les ai loupé dites moi j'essaie de regarder ce qu'ils ont sur leurs écrans donc on voit les kilomètres de la terre on voit qu'ils sont à 431,2 kilomètres donc ah bah non en fait j'ai vraiment loupé on a vraiment loupé parce qu'en fait c'est un décompte que je vois là 20h43 c'est l'heure d'atterrissage donc effectivement c'est très futuriste tout est très futuriste et puis ça donne envie d'aller dans l'espace tout est très épuré quand on compare aux capsules Apollo où il y avait des câbles partout c'était un bordel pas possible il faut savoir aussi que sur Apollo vous aviez 5 entrées sur les scaphandres pour l'oxygène pour tout ça pour tous les systèmes et puis là il n'y a qu'une seule en fait prise c'est une prise plug and play en fait on va dire donc voilà en fait c'est juste une prise il y a une seule entrée pour tous les systèmes sur cette combinaison le but de Space 6 c'est de rendre l'espace accessible à tout le monde et donc de pouvoir finalement se plugger soi-même sur sa capsule alors est-ce que tu penses qu'on va voir des images en direct de la capsule en descente comme durant le décollage oui oui on va voir des images en direct Space 6 ils veulent tout diffuser ce qu'il faut savoir c'est que pendant l'atterrissage par contre il y a une perte de signal pendant 6 minutes à cause de la chaleur et de tout ce qui se passe autour donc de toute façon pendant ces 6 minutes là ils peuvent rien faire donc on aura des images de l'extérieur je pense ouais moi aussi j'ai l'impression qu'ils ont fait vite pour mettre les tenues on l'a même pas vu en fait donc ouais ils ont fait super vite c'est aussi un désavantage de la nouvelle combi Space 6 c'est qu'elle est enfilable par les astronautes eux-mêmes alors qu'avant je ne sais pas si vous vous souvenez des scaphandres mais c'est un bordel pour l'enfiler donc il fallait de l'aide là c'est easy bon à part qu'ils ont des bottes en caoutchouc de chez Decathlon c'est le petit côté un peu pas design voilà ils peuvent le faire eux-mêmes ils peuvent s'installer eux-mêmes dans la capsule donc c'est vraiment top top c'est vraiment futuriste quoi on est en train de on est dans le chill de l'espace pourquoi ils sont restés si peu de temps Robin pose la question parce qu'en fait leur mission principale en fait c'était de tester la fameuse la capacité des Etats-Unis à retourner dans l'espace et notamment de SpaceX à retourner dans l'espace depuis le sol américain et à ramener des astronautes vivants donc il n'y avait pas de raison non plus qu'ils restent des siècles leur mission principale c'était ça ils étaient formés pour ça ils ont quand même fait des expériences en haut mais voilà leur but n'était pas une grosse expérience de plusieurs mois dans l'ISS donc voilà Kamel a remis les salaires puisqu'il y avait des doutes chez certaines personnes sur ce que je disais voilà il a remis les salaires dans le chat donc entre 5394 euros par mois et 11809 par mois sachant que c'est pas des euros mais des dollars donc ça fait un peu moins ça fait moins d'euros donc ça fait bien 10 000 euros par mois pour les astronautes à l'échelon le plus haut et ça c'est pour la NASA comme je disais à l'agence spatiale européenne ils sont moins payés que ça Anton demande s'ils ont enlevé le drapeau américain alors oui on l'a dit tout à l'heure en début de vidéo ils l'ont enlevé pour ceux qui nous rejoignent là maintenant on est 400 bientôt 500 500 spectateurs en simultané bienvenue à tous oui oui le drapeau je vais répéter de toute façon je vais répéter plusieurs fois les mêmes choses le drapeau américain c'était un drapeau qui avait été amené lors du dernier voyage depuis le sol américain donc avec la navette spatiale avait été posé sur ce sas là qu'on voyait tout à l'heure et puis il a été récupéré par cette mission c'était le petit jeu c'était de déposer un drapeau américain qui sera récupéré la prochaine fois que les américains retourneraient dans l'espace par leurs propres moyens c'est fait donc ils vont le ramener sur terre et ce drapeau sera ramené sur la lune lors du premier voyage américain encore une fois sur la lune avec les missions Artemis est-ce que tu es un spécialiste de SpaceX ou est-ce que tu lives sur tout ce qui est aérospatial ? effectivement je live sur tout ce qui est aérospatial pas que SpaceX on a fait le lancement de Perseverance il y a deux jours donc si vous aimez l'espace n'oubliez pas de vous abonner de cliquer sur la clochette de notification je fais aussi des vidéos non live et puis vous allez voir ma chaîne c'est un peu un laboratoire je fais tout ce que Youtube n'aime pas c'est à dire changer de sujet mais globalement ça reste autour de la science je vous fais des vidéos sur des trucs un peu bizarres dans la science du genre qu'est-ce que ça fait de mettre sa tête dans un accélérateur de particules il y a un mec qui l'a fait un russe je vous ai fait une vidéo là-dessus des trucs de science pourquoi est-ce que vous saviez par exemple qu'on vend autant de jus de tomate en avion que de bière pourquoi ? il y a une raison scientifique à ça j'explique tous ces petits trucs un peu bizarres un peu drôles comme ça sur la science et on a parlé hier de c'est pas sorcier je pense que ça me vient de c'est pas sorcier je pense qu'on est plein ici sur le chat à avoir apprécié ces émissions avec Jamy et Fred et puis voilà donc il y a plein de questions de science comme ça un peu drôle mais derrière il y a plein de connaissances à acquérir et du coup je les partage sur ma chaîne et puis je vous vois aussi du jeu vidéo parce que j'aime bien le jeu vidéo du coup ça n'a rien à voir mais si vous n'aimez pas le jeu vidéo vous ne regardez pas mes vidéos sur le jeu vidéo et des fois je mélange les deux par exemple sur Carbile Space Programme qui est un simulateur de vol spatial je vous ai expliqué suite au lancement de cette fusée vous étiez nombreux à demander comment fonctionnait la mise en orbite et je vous ai simulé une mise en orbite pour tout vous expliquer voilà donc là ce qui est en train de se passer c'est qu'ils ferment le SAS et puis après ils vont vider l'air qui se situe entre ce SAS là et le SAS de la capsule dragon pour pas qu'au moment où la capsule se désamarre il y a un jet d'air qui vienne la pousser dans une direction qu'il ne voudrait pas donc voilà on va faire le vide à ce moment là mais j'ai disgrissé sur la question du drapeau reviennent-ils avec un grand nombre de poubelles et autres déchets potentiellement humains oui ils reviennent avec des déchets ils reviennent aussi avec des résultats d'expérience la plupart des déchets en fait sont renvoyés sont renvoyés dans l'atmosphère pour se faire incinérer mais il y a d'autres déchets qu'on ne veut pas renvoyer dans l'atmosphère pour diverses raisons écologiques scientifiques et qui reviennent avec ces capsules donc oui d'ailleurs la capsule pour information on va parler en fait de ce qui s'est passé donc tout à l'heure je vous parlais en fait de toute la phase qui a précédé qui va précéder le undocking là qu'on a vécu c'était notamment le choix de l'amérissage de la zone d'amérissage parmi 7 choix possibles donc à cause de la tempête il n'en avait plus qu'un qui était disponible à peine ça qu'au là donc il y a le point le plus loin qui était possible mais qui reste très proche des côtes en fait tous les points sont très très proches des côtes et puis et puis donc là donc là en fait les astronautes ils vont se mettre là on va vider l'air et puis là il y a encore une possibilité qu'ils disent non en fait en fait tous les systèmes sont checkés à ce moment là donc il y a des possibilités que ça soit non encore une fois et puis ensuite c'est ce qu'on disait tout à l'heure il va y avoir la phase de vol libre en gros la capsule va se détacher elle va mettre quelques petits jets pour s'éloigner de l'ISS elle va se mettre sur une orbite différente de l'ISS mais elle va rester en orbite et puis et puis en fait après toute cette phase on va revérifier encore une fois tous les systèmes etc et puis 5 heures avant la phase de désorbitage on va revérifier que tout sur le site qu'on a choisi est toujours optimal est-ce que les bateaux sont prêts est-ce que les hélicoptères sont prêts est-ce que la météo est bonne et puis après après en fait je suis en train de lire en même temps ce que vous dites ouais donc en fait après 1h20 avant l'atterrissage potentiel la capsule dragon va se séparer de son étage qu'on verra tout à l'heure il ne restera plus que le bout avec les cosmonautes et puis devant le bouclier thermique et puis après ils vont tout simplement se ralentir de manière très précise dans une position très précise pour commencer à rentrer dans l'atmosphère et puis voilà il y a plein de conditions qui font que on ne pourrait pas y aller je vous lis les conditions là donc en fait il y a la vitesse du vent qui ne doit pas être plus de 15 feet par seconde il faut que la période de vague soit pas voilà soit dans une certaine norme il faut que les chances de pluie soient inférieures à 25% pour qu'on puisse y aller il faut qu'il n'y ait pas des éclairs il n'y ait pas d'éclairs dans un rayon de 10 miles il faut que que les hélicoptères comme je le disais tout à l'heure soient prêts et puis que les bateaux soient prêts il faut une visibilité etc donc il y a plein de critères qui vont être revus pour donner un go pour le splashdown ou pas donc voilà toutes les phases qu'il va y avoir j'essaie de récupérer le chat voilà là vous êtes tellement nombreux là vous êtes bientôt plus de 500 du coup j'ai du mal à suivre le chat alors Kamel demande d'où vient le pseudo UFO Tinnik ça vient effectivement de UFO Unidentified Flying Object en anglais qui est OVNI en anglais et Tinnik ça vient de Valentino Rossi alors pour ceux qui dites moi en commentaire si vous êtes fan de moto si vous êtes fan de moto vous connaissez Valentino Rossi et en fait et vous connaissez aussi Donald j'imagine et Fantomiald et en fait Donald et Fantomiald en fait en italien ça finit par Tino le nom du héros et en fait quand il se transforme en super héros ça finit par Tinnik donc Valentino devenait Valentinik et je ne sais pas si vous vous souvenez mais avant sur les bandes d'arcade on pouvait rentrer trois lettres donc UFO ça m'allait très bien sur les logins on pouvait rentrer trois lettres sur les pseudos on pouvait rentrer trois lettres ça m'allait très bien et avec le développement d'internet trois lettres c'est devenu interdit et donc j'ai juste rajouté le Tinnik de Valentinik à mon pseudo UFO et voilà comment est né UFO Tinnik alors tant pis je redemande Steph oui bah n'hésitez pas à redemander parce qu'effectivement ça va très vite là vous êtes 500 Steph du coup des fois je zappe tout un passage du chat oui Steph tu demandes alors du coup ça va tellement vite que je t'ai reperdu tu posais une question oui sur le Starship de SpaceX le test a été effectué en statique il a été successful donc c'est un succès le test de 150 mètres est prévu la semaine prochaine normalement mais ça fait déjà des mois qu'il le repousse donc à prendre avec des pincettes est-ce que la Crew Dragon est ravitaillée en carburant ou pas non elle a amené tout ce qu'il fallait au départ par contre effectivement elle va gaspiller du carburant donc elle sera moins lourde quand elle va rentrer dans l'atmosphère que ce qu'elle est actuellement le désorbitage je ne connais pas l'heure précise je connais l'heure du splashdown normalement le désorbitage c'est 30 minutes avant à peu près donc si l'heure du splashdown est à 1h enfin 20h30 donc à 20h devra avoir lieu le désorbitage donc on commencera le live à 19h pour se préparer au désorbitage puis assister en direct bonjour à tous bonjour à tous ceux qui arrivent mais comme vous êtes 500 je vais avoir du mal à dire bonjour à tout le monde il y a Hugo qui demande à quelle heure il part il part à 1h34 heure française salut Philema salut Fiber merci à tous ceux qui me disent qui s'abonnent merci à vos abonnements on est bientôt 7000 on va sûrement passer les 7000 on vient de gagner plus de 200 abonnés là en quelques minutes donc on est à 6820 6820 faites péter amenez moi au 7000 et puis si vous voulez vraiment soutenir la chaîne tout le matos ça coûte cher n'hésitez pas ça fait un peu ça fait un peu roumain au bord de la route là n'hésitez pas vous avez une petite option en bas qui s'appelle manifester votre soutien ufotinique et du coup je vois votre message et vos questions apparaître vous pouvez donner 1 euro 20 euros l'autre fois quelqu'un a donné 50 euros quand on a passé les 7000 abonnés donc vous pouvez me soutenir comme ça aussi je vois qu'il y en a beaucoup qui connaissent Valentino Rossi VR46 Michael effectivement VR46 the best moi j'étais fan de Valentino quand j'étais petit et c'est ce qui m'a fait aimer la moto et je suis même allé sur circuit mais on en rediscutera sur ma chaîne youtube de la moto donc j'essaie de lire vos questions alors il y a beaucoup de questions sur l'horaire l'horaire je vais la répéter souvent 1h34 on part à 1h34 du matin heure française Batiano demande s'il y aura une rediff en tout cas là c'est pas une rediff là on est en live mais oui sur ma chaîne il y aura la rediff de ce live bonjour Pierre Claver du Gabon on a le Gabon avec nous on a beaucoup de gens de l'Afrique avec nous on a beaucoup de Italiens Québec Canada Berne merci pour l'abonnement vous êtes nombreux à vous abonner merci beaucoup Valentino Rossi The Doctor dit Sofiane et oui The Doctor pourquoi le salaire des primes des astronautes sont-ils assez voire très secrets sincèrement je pense pas que ça soit secret c'est juste que leur salaire au contraire ils sont sur internet c'est ce qu'on disait tout à l'heure après les primes je pense qu'on rentre pas dans les détails parce que c'est des fonctionnaires donc ils sont pas payés plus que ça ça se peut ils ont des peut-être la prime est compris dans ce qu'on dit là il faudrait poser la question à Thomas Pesquet si un jour on a la chance de l'interviewer je lui poserai la question c'est une question qui est posée aussi aux youtubeurs combien vous gagnez bah écoute est-ce qu'il y a des primes et tout merci Jean-Jacques 2 euros merci salut toi Jean-Jacques merci pour tes 2 euros tu es le premier qui donne de l'argent sur cette chaîne là sur ce live merci à toi tu es très 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 sympathique ça permet de soutenir la chaîne merci camel propulsé ou fautinique au 7ème 7000ème ciel c'est pas facile de dire 7000ème ciel go 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 effectivement 7000ème ciel 7000 abonnés ça serait excellent 6840 ça monte ça monte ça monte ça monte de 10 en 10 chez moi parce que là je suis sur social blade donc on a déjà gagné plus de 200 et quelques abonnés là merci à tous n'oubliez pas d'aller voir aussi mes autres vidéos ne faites pas que vous abonner vous irez voir mes autres vidéos quand même je vous fais plein de vidéos sur l'espace si vous êtes fan allez-y éclatez-vous met les heures en description effectivement je pourrais mettre les heures en description mais là vu que je suis en live il faudrait que je fasse tout un petit bordel la prochaine fois je mettrai les heures en description quand les moteurs s'allument pour les faire sur quoi ça appuie la puissance du réacteur en fait Jean-Loup tu poses une bonne question l'espace c'est le vide non l'espace c'est pas le vide le vide n'existe pas il y a toujours des molécules en permanence peu importe où tu vas donc en fait l'espace ce n'est pas le vide ils sont vraiment pilotés manuellement demande Ganesh alors non alors non et oui non et oui et oui et non tout est automatisé en fait mais les cosmonautes peuvent prendre la main pour piloter la capsule ils sont habilités ils savent le faire ils savent la piloter donc ils pourraient faire tout le processus à la main et d'ailleurs la question n'a pas été posée là mais elle a été posée de nombreuses fois la dernière fois on voit des écrans tactiles qu'est-ce qui se passe si les écrans tactiles ne marchent pas et bien en fait vous avez des boutons avec les vous voyez en dessous de leur main là il y a des boutons et en fait ces boutons sont du coup plus mécaniques et permettent en fait de faire les choses principales mais c'est vrai qu'on se retrouve avec beaucoup moins de boutons que dans une capsule Apollo où tout était fait de switch un peu partout donc c'est un peu moins le bordel c'est plus moderne voilà on est dans la modernité bonjour du Sénégal bonjour de la Belgique bonjour bonjour tout le monde 1h34 le désamarrage voilà on arrive au moment où tout le monde dans le chat répond à la question pour ceux qui viennent d'arriver bonjour on est bientôt 500 il doit quand même y avoir une petite prime de risque j'espère j'espère qu'ils sont mais bon là eux c'est des passionnés les gens qui sont là c'est des gens qui ont fait tout ce qu'il faut pour arriver à ce à ce niveau là un bonsoir de Braga Victor Souza de Portugal Botar de Portugal donc ben voilà on est toujours du Portugal maintenant c'est de l'action réaction voilà de toute façon l'espace n'est pas vide Gleb a répondu à la question c'est de la simple action réaction salut rythmique tu es nouveau dans le monde spatial je ne te connaissais pas en tout cas content de tomber sur ton live je viens de m'abonner merci rythmique oui je suis nouveau dans le monde spatial on a commencé à live sur l'espace pour le lancement justement de ce truc là en fait moi je me suis mis un live parce que moi j'adore l'espace comme je disais je voulais devenir astrophysicien donc je suis un grand passionné de l'espace depuis tout petit et en fait j'avais une chaîne youtube qui n'était pas du tout dédiée à l'espace et puis j'ai liveé et puis on s'est retrouvé à 50 000 sur mon live donc je me suis dit a priori ça plaît donc voilà je suis content de partager mes connaissances avec vous j'espère que je les simplifie au maximum pour répondre à vos questions et puis du coup voilà on s'éclate on s'amuse ils portent des couches oui on a déjà parlé des couches on a déjà parlé des couches salut c'est en est où je viens d'arriver 1h34 désamarrage voilà ils sont posé super posé et du coup ils vont se désamarrer il démarre à quelle heure bah 1h34 tout le monde repose la question est-ce que les anglais ont un propulseur un lanceur de satellite ou autre les anglais ont eu des lanceurs ça fait longtemps qu'ils n'en ont pas lancé donc ils se débrouillent à payer Ariane j'imagine pour envoyer leur satellite dans l'espace peux-tu décrire ta chaîne en tant que nouveau viewer moi je l'ai déjà fait juste avant euh rythmique je viens de remarquer que vous êtes le seul français en direct dans ce domaine alors je ne sais pas pourquoi je suis le seul français ce soir mais voilà tant mieux venez touche chez moi éclatez-vous abonnez-vous je pense que les autres youtubeurs ont un style différent de toute façon on a tous un style différent on a tous une personnalité différente allez chez celui que vous préférez est-ce que les deux astronautes américains ont bossé ou ils se sont tournés les pouces à mettre des photos sur twitter ils ont bossé ils ont fait des ils ont fait des expériences scientifiques est-ce qu'ils vont aller en orbite oui ils vont se positionner en orbite pendant une vingtaine d'heures avant de se bah de se désorbiter il pourrait faire un tetris en attendant effectivement il pourrait faire un tetris en attendant euh ce qui se passe là bah c'est que euh travail au sol de calcul est-ce que tout va bien est-ce que tous les paramètres sont optimaux on est en train de vider l'air entre la la l'entrée de la capsule et puis l'entrée de la station et puis ils ont encore une petite heure d'attente là avant de pouvoir commencer à bosser et puis après bah ils vont se taper vingt heures d'attente donc je pense qu'ils vont dormir en fait euh avant le dés avant le le désorbitage pour l'amérissage bonjour le Rwanda bonjour l'Algérie heure d'arrivée sur terre heure française Greg ce sera demain à 20h30 donc on débutera le live à 19h en fait il faut que je me mette le live là pour pouvoir regarder dans les yeux la capsule la capsule sera visible non elle sera pas visible la capsule ne sera pas visible depuis la France donc je pense que j'ai répondu j'ai répondu pour les horaires pourquoi ils mettent si longtemps pour revenir sur terre euh et bien ils mettent si longtemps pour revenir sur terre parce que euh ils veulent tout faire bien je rappelle c'est la première fois que la capsule euh va ramener des êtres humains vivants sur terre donc euh ils ont intérêt à que tout se passe bien donc ils font un paquet de vérifs et puis euh comme ça ils sont sûrs d'arriver sur un terrain qui est prêt à les accueillir ils sont sûrs que la capsule va bien tous les systèmes vont être contrôlés recontrôlés recontrôlés euh donc euh tranquille ils y vont tranquille est-il possible de monter un peu le son du live et bien peut-être je parle trop loin du micro ou est-ce que je ne parle pas trop loin du micro je regarde le son le son a l'air correct donc pour l'instant personne ne s'est plaint tu live jusqu'à quand on va live jusqu'à 2h du matin on va attendre le désamarrage et ensuite on aura la fin du live et puis on se retrouve à 19h pour la suite parce qu'on va pas rester nous des heures comme ça là alors j'essaye 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 de lire ça va trop vite les gars vous êtes presque 500 il y a plein de gens qui sont passés de BFM TV à mon live euh passez de BFM TV à mon live dites à tous vos amis qui sont sur BFM TV de venir ici ici on n'est pas entre journalistes ici on entre passionnés de l'espace hein on raconte pas des trucs parce qu'on m'a parlé du live de BFM euh mais voilà puis en plus apparemment les gros youtubeurs français ne live pas euh et bah écoutez bah bienvenue chez moi les gars euh j'avoue que j'ai jamais vu de live des autres youtubeurs comme je dis je ne consomme pas beaucoup euh de youtube que je fais moi euh je consomme que des trucs euh euh Cyprien tu vois des trucs comme ça donc euh ou des chaînes américaines donc euh je ne connais pas je ne sais pas ce que font les autres youtubeurs en fait euh peut-être qu'ils font des trucs de ouf faudrait que je regarde pour m'inspirer mais moi j'aime bien faire voilà il y a un décalage de une minute sur le live ouais je ne suis pas en temps réel tout de suite parce que comme ça ça me permet de discuter avec vous euh et de voir le ce que vous dites bonsoir du Maroc Saïd bonsoir le Maroc non tout le monde dit que le son est top merci les gars il y a même plus qu'une minute je pense mais est-ce que moi j'ai mal configuré mon live vous voyez non normalement j'ai fait en sorte qu'il y ait très peu de 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 différence mais je crois que vous vous m'entendez mais genre 3 minutes après que j'ai parlé quoi alors Malik s'ils sont désamorés qu'il y a une orbite et qu'un problème survient ils font quoi et ben ils font quoi c'est une bonne question et normalement une fois que tu es là tu retournes sur terre mais je pense qu'il pourrait retourner sur l'ISS en tout cas il y a suffisamment de carburant pour le faire il y en a qui demandent une traduction en anglais bah non du coup il y a déjà une chaîne en anglais et la NASA donc si vous parlez anglais vous pouvez aller sur le site de la NASA yes merci Seb effectivement je ne m'inspire pas trop des autres gens ah bah merci Kovac Kovac c'est toi qui posais les questions intéressantes c'est moi qui aurais dit te payer Kovac qui pose des questions hyper intéressantes depuis tout à l'heure bah merci si c'est un plaisir de partager ce moment c'est très très cool 10 euros 99 on est dans le futur et on est à 6 860 abonnés n'oubliez pas 6 680 maintenant donc ça monte ça monte ça monte ça monte les gars ah non pardon 6 860 je ne sais pas ce qu'il se passe sur mon truc c'est revenu en arrière donc essayer de me faire atteindre les 7 000 abonnés ce serait la folie donc je suis loin des abonnés de Stardust c'est ça pour les fans de Stardust à quelle heure est prévu l'atterrissage ? l'atterrissage est prévu à 20h30 demain enfin aujourd'hui pardon puisqu'on est le 2 août donc il rentre bien le 2 août Maxence et pas le 3 août donc c'est bien aujourd'hui à 20h30 la navette pour Mars est prévue pour quand ? pour l'instant elle est testée justement ils font un test demain du Starship mais du coup ça se passe assez mal avec le Starship il a explosé plusieurs fois donc demain il va faire un saut de 150 mètres on va voir ce qu'il va se passer Lucas demande un petit résumé de ce qui se passe ce qui se passe c'est que c'est la mission démo 2 de SpaceX et de la NASA je le rappelle premier vol privé dans l'espace full américain et retour des américains dans l'espace depuis le sol américain depuis le dernier vol de la navette spatiale puisque les américains depuis ce temps là allaient payer des billets aux russes pour voler sur des Soyouz et aller dans l'espace sur des Soyouz donc c'est le retour de l'Amérique dans l'espace et puis là ce qu'on va voir c'est le désamarrage à 1h34 c'est le retour des deux astronautes le désamarrage donc première fois qu'ils envoyaient des humains dans l'espace avec cette capsule de SpaceX Crew Dragon et avec une fusée de SpaceX aussi et puis donc désamarrage à 1h34 et puis on atterrira le même jour donc le 2 à 20h30 enfin on amérira salut Alexandre voilà pour le résumé Olivia44 demande de réexpliquer le phénomène de rebond dans l'espace oui alors il va falloir que je me mette un tableau blanc en fait pour vous faire des schémas ce sera plus simple mais en gros si tu arrives avec une incidence qui est une vitesse qui est trop élevée comme ça là et bien en fait tu vas percuter l'atmosphère et les forces de l'atmosphère vont faire qu'elles vont te rejeter on va dire qui vont te faire rebondir sur l'atmosphère et tu vas partir dans l'espace et là tu es dans une merde intersidérale puisque tu es voué à la mort elle va atterrir où ? elle va atterrir à côté de Pensacola qui est une ville en Floride ça va atterrir à côté de la Floride sur la côte ouest de la Floride alors juste Mélène nous demande quel est le nom des deux astronautes alors c'est Robert Benkens et puis Douglas Hurley qui sont deux pilotes US Air Force donc ils sont deux militaires non 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 alors ils sont pénis parce qu'ils mettent les infos en miles du coup il faut toujours faire des traductions pour info ils vont percuter la terre à 28 000 km heure au moment de l'entrée dans l'atmosphère j'essaie de vous récupérer quand ils vont se détacher de la capsule de la station ah bah ça y est on commence à avoir une vue extérieure donc on voit la capsule dragon et on voit bien les deux étages on va dire vous avez la capsule sur la droite de votre écran avec le petit cône qui est relevé avec le nez et puis derrière on a les tâches propulsifs juste en dessous avec les petites ailettes en noir et blanc voilà donc ce qui va se passer c'est que là ils vont se détacher mettre un peu de propulsion vers l'avant pour pouvoir reculer et se détacher doucement enfin s'éloigner doucement de l'ISS ensuite ils vont se mettre sur une orbite différente pour ne pas avoir de risque de percuter l'ISS et puis ils vont se mettre en orbite là puis ils se désorbiteront demain enfin tout à l'heure aux alentours de 20h ils vont ralentir pour réussir à rentrer dans l'atmosphère à 28 000 km heure merci Lucas au plaisir que mon résumé t'a aidé bienvenue aux 400 personnes 432 personnes exactement pour le rebond il s'agit d'un angle et d'une vitesse précise effectivement alors pour le rebond il s'agit d'un angle et d'une vitesse précise presque c'est plutôt pour le non rebond qu'il faut arriver avec un angle et une vitesse précise pour éviter ça quand vont-ils se détacher de la station bah comme on le disait ah 1h34 peux-tu parler de leur costume noir et blanc assez stylé oui costume créé par SpaceX designé par SpaceX fait par des couturières à la main et sur mesure directement dans les locaux de SpaceX et puis comme je le disais tout à l'heure la principale évolution de cette tenue c'est qu'elle est enfilable par les astronautes en autonomie si vous vous souvenez des astronautes de la mission Apollo ils avaient des gros scaphandres avec des trucs métalliques de partout qui étaient lourds voilà et puis aussi tous les systèmes en fait qui relient la combi à la capsule se font grâce à un seul branchement donc en fait l'astronaute est complètement il pourrait être autonome en fait pour s'installer dans la capsule et la faire partir donc il a juste à se brancher et puis il a tous les systèmes d'oxygène de clim et tout qui s'activent alors qu'avant il fallait 5 câbles sur l'ancienne tenue donc c'était plus compliqué de s'habiller en fait et donc là ils sont vraiment au frais ils sont tranquilles ils sont dans un pyjama les mecs si moi je dis mais une incrustation texte promis je mettrais des incrustations j'ai acheté un petit un petit truc là de Elgato un stream deck je vous mettrais des trucs la prochaine fois mais je débute dans le live les gars donc petit à petit on va arriver à un setup de folie d'ailleurs on va acheter un setup grâce au don que vous me donnez on a gagné 13 euros sur ce chat merci à ceux qui ont donné vous êtes excessivement et beaucoup trop sympathique est-ce que c'est la première fois que deux astronautes reviennent sur la terre 6 mots alors c'est pas la première fois que des astronautes reviennent sur la terre mais comme je le disais c'est la première fois que la capsule de SpaceX Crew Dragon ramène des êtres humains vivants sur la terre donc en espérant que ça va bien se passer et si vous regardez là ils sont en train de voir leur site d'atterrissage prévu dans si on regarde leur petit écran du milieu en haut à gauche dans 20 heures et ils peuvent avoir 20 heures 9 minutes et 34 secondes donc vous voyez qu'ils sont en train de s'amuser là puisque de toute façon ils se font chier donc ils sont en train de vérifier leur potentiel site d'atterrissage donc là oui Lucas répète effectivement ils sont à l'étage de la décompression donc on voit le sas là sur la droite il y a il y a une cloison là ici il y a l'écoutille côté Dragon de la capsule qui est fermée et puis de l'autre côté il y a aussi une écoutille qui est fermée côté de la station et puis on vide l'air entre ces deux ces deux ces deux systèmes entre ces deux modules maintenant ces deux vaisseaux qui vont se séparer pour éviter que de l'air vienne pousser la capsule dans une direction non désirée alors peut-il sortir dans le vide avec ses tenues non 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 les capsules pour sortir dans le vide c'est des vrais vaisseaux spatiaux c'est les gros scaphandres avec le gros truc dans le dos ces tenues ne sont pas faites pour survivre dans l'espace je pense qu'elles sont faites pour survivre à une décompression ou un problème d'oxygène dans la capsule mais pas pour résister au vide spatial en tout cas pas très longtemps donc non ça serait la mort assurée est-ce que les écrans sont tactiles oui les écrans sont tactiles et les gants sont conçus exprès pour qu'ils puissent tapoter sur les écrans est-ce que tu peux parler des procédures de retour d'urgence sur terre en cas d'incident majeur à bord de l'ISS alors oui je peux en parler de toute façon il y a toujours des modules accrochés à bord de l'ISS dont un Soyouz qui est en backup s'il fallait vraiment quitter l'ISS la procédure est assez simple il faut monter dans le Soyouz le détacher et revenir sur terre c'est pas plus compliqué que ça alors dans la réalité c'est plus compliqué que ça mais en fait toutes les étapes là qui se font en une heure en deux heures se fera extrêmement vite il y a des temps incompressibles le temps de dépressurisation de l'écoutil tout ça mais tout est fait pour que ça soit fait assez vite et il n'y a pas d'autre solution que de se barrer dans ce Soyouz pour sauver ses fesses quoi alors tout est fait après dans l'ISS pour que les cosmonautes sont formés qu'est-ce qui est dangereux dans l'espace un départ d'incendie donc les cosmonautes sont formés pour les éteindre un incendie un apesanteur c'est le bordel une dépressurisation un trou dans la capsule qui ferait que l'air part donc ils sont pareil encore une fois ils sont formés à détecter ces fuites et à les réparer et je pense vraiment c'est les deux trucs principaux avec l'attaque extraterrestre c'est-à-dire des aliens qui débarquent et qui décident de tirer sur la station spatiale avec une technologie largement supérieure à la nôtre et puis dans ce cas-là non seulement tu apprends l'existence d'extraterrestres mais en plus tu es mort donc c'est chaud quand même donc je ne sais pas s'ils ont je sais que les policiers français dans leurs les gendarmes français ils ont un truc officiel ils ont des procédures en cas de contact avec une expérience extraterrestre et je ne sais pas si les cosmonautes sont formés à ça c'est peu probable mais ils sont potentiellement formés à ce genre de choses donc ouais Jordan les écrans tactiles ça fait futuriste de ouf on est de plus en plus nombreux sur le chat alors qu'il est de plus en plus tard comme quoi l'espace plaît toujours on est bientôt 500 et combien est-ce qu'on est d'abonnés on est 6 880 vous allez me faire le plaisir de me faire atteindre les 7 000 les gars s'il vous plaît à chaque live on doit passer 1000 et on doit arriver à 10 000 alors j'essaie de vous récupérer là sur le chat à quelle heure ils arriveront sur Terre Laetitia demande ils arriveront sur Terre le dimanche 2 vers 20h30 comme le dit David plus bas y a-t-il déjà eu des morts dans l'espace non il n'y a jamais eu de morts dans l'espace tous les tous les morts ont eu lieu au décollage ou à la rentrée sur Terre mais il n'y a jamais eu de décès dans l'espace alors la Tesla avec le mannequin à bord qu'est-elle devenue elle se dirige vers le soleil donc Solaire nous donne l'info qu'il faut 20 minutes minimum pour partir de l'ISS donc Pierre repose une question qui a déjà été posée tout à l'heure comment les propulseurs fonctionnent dans l'espace sachant qu'il n'y a pas d'air il n'y a pas besoin d'air l'air c'est quelque chose qui te stoppe justement c'est un problème l'air quand tu envoies une fusée c'est la résistance de l'air c'est le bordel dans ta voiture l'air ralentit ta voiture c'est pour ça qu'on fait des profils aérodynamiques l'espace n'a pas d'air c'est vrai mais l'espace n'est pas vide donc c'est le simple principe d'action réaction qui entre en jeu donc Wilfried demande si les deux parties de la Crew Dragon vont se séparer oui ils vont se séparer oui oui on l'a dit tout à l'heure mais peut-être que tu as pris en cours de route oui ces deux parties là qu'on ne voit plus maintenant vont se séparer comme on le disait la partie arrière là qui est noire et blanche contient la propulsion va dégager et puis la partie avant qui est la capsule avec le bouclier thermique qui est caché pour l'instant les deux vont se séparer oui Vince parle d'un troisième risque c'est l'air qui devient toxique par fuite de différents gaz et substances oui l'air qui devient toxique c'est une vraie problématique d'ailleurs quand on respire on expire du CO2 je sais qu'en ce moment avec le masque il y a plein de débats parmi les anti-masques sur le CO2 rassurez-vous ça ne fait pas mourir quand vous respirez dans un masque mais par contre un cosmonaute pourrait mourir en dormant s'il ne se déplace pas puisque en fait quand il respire il rejette du CO2 qui forme une bulle devant lui et c'est pour ça qu'en fait dans l'ISS l'air est brassé en permanence et notamment dans leur chambre dans leur chambrette où ils dorment avec leur sac de couchage scotché au mur en fait ils ont un ventilateur en haut qui pousse l'air vers le bas pour que l'air dégage pour ne pas qu'il y ait cette bulle de CO2 qui se forme puisque quand tu dors tu es très statique et éviter l'intoxication au CO2 en fait effectivement la toxicité de l'air est une des problématiques dans l'ISS première fois que je vois des français suivre ça maintenant il y a beaucoup de français qui suivent l'espace comme je le disais sur mon live de l'amarrage on était 50 000 en live sur ma chaîne youtube ce qui est je n'ai même pas 10 000 abonnés donc c'était juste incroyable donc non il y a beaucoup de français qui s'intéressent à l'espace et qui sont là ce soir on le voit on est presque 500 quand les autres astronautes reviennent-ils sur terre demande Mathis je ne sais pas du coup regardez on voit là en live la capsule donc pour répondre on revoit ce que je disais tout à l'heure la partie propulsive sur la gauche en noir et blanc et puis la capsule à proprement dite avec le bouclier thermique là qu'on ne voit pas à la limite des deux qui est sur la droite quelle est la différence demande Bino entre astronautes et cosmonautes alors astronautes c'est pour les américains et cosmonautes c'est pour les russes taïkonautes pour les chinois combien de carpent reste-t-il dans la capsule dragon alors je n'ai pas fait le calcul mais 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 je n'ai pas fait le calcul mais normalement on a le poids quelque part entre le départ et l'arrivée de tête c'est 4000 c'est pas en kilos je crois 27600 pounds je vous fais le calcul vite fait donc en fait la capsule elle fait elle va faire 12 519 kilos au départ ah ouais mais je suis bête parce que le poids qui donne c'est la capsule quand elle est quand elle va être larguée et le reste donc avec l'étage elle va le faire elle va faire 12 500 kilos et quand elle va larguer son module elle va faire 9 616 kilos après je ne sais pas combien quelle est la masse là dedans entre 9000 et 12000 je ne connais pas la proportion de masse matérielle et le carburant mais la grande majorité doit être du carburant donc je pense qu'on va brûler 2000 kilos de carburant pour pour faire ce travail alors tony dit une chienne est morte dans l'espace effectivement la chaîne laïka le premier être vivant dans l'espace a été abandonné dans l'espace combien de personnes au maximum la crew dragon peut-elle emporter elle peut emporter 4 personnes alors là ils ne filment pas de côté on ne voit pas les deux autres sièges mais ils sont sur les deux sièges principaux il y a deux sièges à droite et à gauche là de l'image qu'on voit et du coup c'est la future mission qui emportera pour la première fois 4 astronautes se déroulera au printemps 2021 et dedans on aura un français Thomas Pesquet qui a annoncé ça cette semaine donc c'est confirmé il fera partie de la prochaine mission avec la crew dragon de SpaceX à quelle heure arriveront-ils sur Terre ils arriveront sur Terre ce soir à 20h30 ils ont l'air d'avoir des fourmis dans les bras et les jambes non mais ils se font chier je pense et en plus on avait déjà repéré ça la dernière fois sur mon live le monsieur à gauche il a un petit tic vous allez voir il fait tout le temps comme ça sur le rebord de la capsule mais voilà ils sont en attente ils sont en apesanteur t'es comme ça mon gars donc je pense qu'il y a des moments où tu bouges un peu les bras tu vois où tu ne sais pas trop quoi foutre de tes mains déjà quand tu es sur Terre les gens ne savent pas trop quoi foutre de leurs mains dans la poche comme ça et tout bah voilà ah Alex doit se lever tôt donc il nous dit bonne nuit bonne nuit Alex tu pourras revoir ce replay sur ma chaîne YouTube pour voir le désamarrage merci pour le live de rien merci à tous pour les abonnements on va bientôt atteindre les 7000 abonnés puisqu'on vient de passer les 6900 abonnés on vient de passer on a gagné plus de 400 abonnés sur cette vidéo merci à tous c'est énorme pour moi c'est très dur de monter sur YouTube maintenant donc merci à tous j'espère que ces vidéos vous plaisent si vous vous abonnez n'oubliez pas d'aller voir mes autres vidéos vous allez vous éclater il y a des trucs je vous ai fait des playlists je vous ai fait une playlist qui s'appelle vulgarisation scientifique où c'est plutôt de la science et puis les histoires du photimique où je vous raconte des trucs un peu bizarres dans la science je raconte des histoires un peu bizarres sur la science des trucs qui sont arrivés de fou genre mettre sa tête dans un accélérateur de particules c'est arrivé à un mec qui voulait le réparer ce mec est toujours vivant je ne vous souviens pas à la fin mais on sait maintenant ce que ça fait que de mettre sa tête dans un accélérateur de particules et là on vient de passer encore 10 nouveaux abonnés 6910 on va arriver au 7000 merci à ceux qui ont donné de l'argent grâce au petit lien en bas qui s'appelle manifester votre soutien à 7000 vous donnez tous 1 euro et du coup Olivier David nous dit je viens de voir passer l'ISS en haut de sa maison alors là l'ISS est au dessus des Etats-Unis en ce moment donc je ne sais pas où tu es c'est possible si tu es en haut des Etats-Unis de voir passer l'ISS sinon tu as peut-être vu passer un satellite tout simplement alors j'essaie de tous vous lire vous êtes 500 vous êtes de plus en plus encore ah bah regardez là on voit le siège pour la question des cas tout à l'heure vous voyez qu'il y a un siège vide là devant le cosmonaute alors ouais l'ISS actuellement est au dessus des Etats-Unis et est au dessus de la Californie 20h30 heure française Hugo Max pense qu'il contenait 7 sièges non non Hugo je te confirme qu'il n'y a que 4 sièges dans une capsule dragon pourquoi tu lis jamais mes commentaires mec bah voilà j'ai lu ton commentaire bah je ne les lis pas parce qu'il y a 500 personnes qui écrivent en même temps donc j'essaie de prendre au passage des questions c'est compliqué et si le circuit électrique tombe en panne précisément après le désamariage que faire c'est comme je le disais ils ont des boutons mécaniques qui leur permettraient de piloter la navette de piloter la navette en fait ils ont déjà ils ont des systèmes redondants c'est à dire que les systèmes ne sont pas ensemble ils sont en parallèle donc si un tombe en panne l'autre fonctionne toujours et puis ils ont les boutons en bas si vraiment il n'y avait plus d'écran qui leur permettrait de piloter avec les systèmes principaux la navette pour la ramener sur terre ils partent à quelle heure française ? ils partent à 1h34 effectivement FAC dit que les sièges sont moulés au corps de la personne qui vont monter dedans c'est vrai surtout dans les soyouz parce que le soyouz atterrit sur terre avec un système de rétro-fusée qui s'allume à la dernière seconde mais en fait ils prennent un gros gros impact et il ne faudrait pas qu'il y ait une petite déformation dans le siège qui vienne appuyer pour leur faire mal et en plus le siège est reculé au moment de l'impact pour amortir encore plus le choc donc oui les sièges sont faits à la forme du cosmonaute Gleb dit qu'il pourrait y avoir 7 passagers alors moi personnellement je n'ai jamais vu la configuration 7 passagers j'ai toujours vu la configuration 4 elle est peut-être prévue mais en tout cas elle n'a jamais été testée vu tout ce qui ramène là actuellement sur le sol je ne vois pas trop surtout que les sièges sont basculables donc là je ne vois pas trop où ils mettraient d'autres sièges mais peut-être peut-être qu'il y a une configuration 7 merci Cyril pour l'abonnement on est 6920 il ne manque plus que 80 abonnés et on atteint les 7000 alors peut-être qu'il a dit 7 sièges à un moment mais alors là moi je vous dis je n'ai jamais vu la configuration 7 sièges mais peut-être que c'est possible si tu ne mets pas de en bas il y a une grosse grosse soute quand même il y a pas mal de trucs peut-être que là tu peux aligner 3 sièges facilement mais du coup tu n'amènes plus grand chose dans l'espace en fait ils mettent combien de temps à descendre sur Terre bah vu que là ils vont faire une orbite ils vont traîner assez un peu en fait entre la poussée de désorbitage et l'amérissage il se passe à peu près 30 minutes donc on va dire que la vraie descente en elle-même dure à peu près 30 minutes j'ai ma souris qui crie je n'ai plus de batterie dans ma souris alors oui c'est des astronautes effectivement et pas des cosmonautes merci pour les abonnements merci à tous pour les abonnements vous êtes cool on a 6930 plus que 70 abonnés et on est au 7000 alors pour le retour d'urgence je pense que si tu as en fait il y a toujours une spare on va dire une capsule Soyouz qui est là au cas où il faut se barrer mais en fait il faut que tu prévois effectivement tu pourrais redescendre aussi avec la capsule SpaceX mais il faut aussi prévoir qu'est-ce qui se passe si la capsule SpaceX est en train de brûler ou si tu ne peux pas y accéder donc c'est pour ça que j'ai parlé de Soyouz tout à l'heure mais effectivement dans l'absolu tu peux prendre n'importe laquelle des capsules qui est connectée à la station donc en permanence il y en a à peu près il y en a 3 quoi après il faut oublier que la Crew Dragon c'est la première fois justement qu'elle va être utilisée pour ramener des cosmonautes et des astronautes pardon pour ramener des astronautes sur Terre les Soyouz ça fait 40 ans qu'elle ramène des astronautes donc entre choisir un Soyouz qui a une vieille techno mais qui est sûre et une capsule Dragon que tu n'as jamais testé moi je tente le Soyouz Anthony demande si je fais souvent des lives comme ça on a commencé sur ma chaîne très récemment les lives mais du coup on fait des lives à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans l'espace on a fait le lancement de persévérance avant-hier on va faire demain le on va faire demain l'amérissage et puis on a fait le lancement de cette fusée donc voilà je fais des lives systématiquement sur les trucs spatiaux et puis sinon je fais de la réalité virtuelle vous avez des playlists dans ma chaîne YouTube pour voir réalité virtuelle pour ceux qui s'intéressent aux jeux vidéo on a vulgarisation scientifique et puis on a les histoires du fautinique où je vous raconte des trucs un peu improbables qui ne sont pas forcément liés à la science je vous raconte la fois où j'ai fait me faire kidnapper par des Yakuza dans un voyage au Japon et je vous raconte aussi des trucs drôles des questions qu'on se pose des histoires un peu incroyables genre le mec qui a volé 7 millions de dollars en jouant au Monopoly McDonald's des choses comme ça donc toujours des trucs intéressants avec des choses à apprendre ils vont ramener les poubelles bah ouais ils vont ramener les poubelles Vince demande si on peut prendre n'importe quelle capsule pour un retour d'urgence même si les sièges ne sont pas ceux qui correspondent aux cosmonautes ouais tu peux parce que en fait tu essayes de sauver ta life donc t'y vas quoi peu importe donc on ne devrait pas tarder à assister dans 30 minutes au désarrimage et du coup je vous remettrai le son de la NASA à ce moment là puisqu'on entendra les cosmonautes discuter entre eux ils ont quel âge ils ont plus de 40 ans 43 et 45 je crois on voit quoi sur leurs écrans je ne comprends pas alors ce que tu vois sur l'écran du milieu c'est tout simplement une représentation externe de la capsule dragon sur la droite la petite tâche blanche c'est vrai qu'on ne voit pas très bien parce qu'on est loin et puis de l'ISS et puis en haut à gauche ils ont le compte à rebours avant leur atterrissage et puis ils ont des informations du nombre de kilomètres où ils sont par rapport à la terre et l'inclinaison de leur navette ils n'ont pas trop d'infos après sur la gauche on ne voit pas trop ce qui est affiché donc voilà ce qui se passe sur leurs écrans sur la droite en fait vous avez en fait ça c'est le ici vous voyez vous avez un horizon artificiel alors ce qu'on voit non on ne voit pas si on voit ma souris ouais on voit ma souris donc ouais vous avez un horizon artificiel à ce niveau là et puis en fait ça c'est le hatch en fait c'est l'écoutil qui est connecté et puis lui il a la même chose en fait sur son écran de gauche c'est simplement en fait le logiciel d'amarrage qui permet de s'amarrer à l'ISS donc là il est amarré donc on ne voit pas grand chose puisque en fait on a le nez là qui est branché donc ici on ne voit rien tout simplement et puis on verra la station s'éloigner normalement sur cet écran s'il le conserve quand ils vont se détacher et puis ici là je vous le remontre un petit peu on voit la capsule dragon et puis ici le petit bout d'ISS bonjour au Québec pour le Québec vous devez être moins fatigué que moi parce que ici chez nous c'est une heure du mat tu regardes toujours à droite et à gauche quand tu veux prendre ta bouteille d'eau ben ouais parce que je la mets par terre et je me dis mais attends je ne la mets jamais du même côté donc d'ailleurs je vais aller chercher une bouteille d'eau vous savez quoi fraîche parce que là je ne sais pas vous mais chez moi il fait 30 degrés là alors qu'on est la nuit je n'ai pas de clim c'est la canicule j'ai deux lumières pour pouvoir vous faire ce live il fait une chaleur de fou on vient d'atteindre les 500 simultanés 500 personnes en simultané sur le chat bienvenue à tous on est à 6950 abonnés encore 50 abonnés et on est à 7000 et puis et puis je reviens tout de suite est-ce qu'on a le droit en live dites moi si les autres youtubeurs font ça d'aller chercher de l'eau regardez comme elle est fraîche regardez ça vous savez ce qu'ils veulent là les cosmonautes boire du frais là ils ne peuvent plus boire les mecs alors qu'est-ce qu'il se dit dans le chat font-ils des photos analyse sur la planète terre pendant les tours en orbite ouais il y en a plein qui prennent des photos de la terre après pour les analyses ils ont des satellites qui sont là pour ça mais ouais les photos de la terre je pense que petit selfie instagram avec la terre en fond ça fait toujours plaisir ah qu'est-ce qu'il nous montre là ah il nous montre la comète Neowise vue depuis l'ISS est-ce que vous avez vu dites moi dans le chat si vous avez vu la comète Neowise combien de temps pour le retour de la capsule bah là 1h34 ils vont partir et puis ils vont commencer normalement si tout se passe bien à 20h ils vont ils vont ils vont ils vont ils vont ils vont enclencher les propulseurs pour ralentir et puis revenir sur terre pour un atterrissage à 20h30 moi je crois qu'on a compris il n'y a que des écrans pour deux oui on a compris qu'il n'y avait que des écrans pour deux les autres vont se faire chier effectivement ceux qui seront en dessous là dans la soute et bien ils ne verront pas grand chose beaucoup de gens ont vu la comète Neowise du coup bonjour le Cambodge le jour se lève au Cambodge alors ça non c'est pour quand l'arrivée sur terre en fait on a tous les on a tous les petits jeunes là qui viennent de finir leur partie de fortnite qui se disent bon c'est maintenant ou quoi là qu'est-ce qui se passe les mecs avant d'aller se coucher ils se disent mais attendez il se passe quelque chose d'exceptionnel dans l'espace bon on est 500 là en simultané les mecs vous n'allez pas me dire qu'on ne va pas arriver à 7000 abonnés vous cliquez en dessous sur le bouton abonner c'est tout et sur la clochette de notification sinon vous n'êtes pas prévenus que les vidéos arrivent ils sont combien à revenir ils sont deux à revenir je vous dis tout le monde a fini sa partie de fortnite ils arrivent avant d'aller se coucher là parce que tu vois c'est une heure du mat quand même quand tu es un petit jeune une heure du mat tu commences à fatiguer ok et du coup là ils viennent où sur la chaîne du photinique et ils arrivent sur le chat et ils disent bon c'est quand qu'est-ce qui se passe ici c'est quoi ce bordel vous voyez les bottes en caoutchouc dont je vous parle sincèrement ils ont fait toute une combinaison de folie et ils se retrouvent avec des bottes de caoutchouc décathlon donnez moi une note entre 1 et 10 sur ces bottes en caoutchouc est-ce que vous les appréciez ou pas est-ce que Thomas Pesquet sera un simple voyageur non il ne sera pas un simple voyageur puisqu'il n'y aura que 4 cosmonautes qui vont partir 4 astronautes je dis toujours 4 astronautes qui vont partir et du coup il a une mission qui ne sera pas la mission dans la capsule mais qui sera une mission scientifique sur l'ISS je crois que sa mission principale sera en fait d'analyser les comment ça 10 3 5 10 10 5 5 2 0 il y en a ils sont à 0 4 4 7 7 10 il y en a qui kiffent 10 sur 10 pour les bottes moins 10 pour les bottes donc la mission principale de Thomas Pesquet sera d'analyser les effets de l'apesanteur sur les cellules du cerveau il est quelle heure pour eux là il est la même heure qu'en France moins une heure il est minuit puisqu'ils sont à l'heure GMT c'est mieux que claquer de chaussettes ouais c'est mieux que claquer de chaussettes dans l'espace c'est sûr après dans l'espace ils sont toujours en chaussettes en fait je ne sais pas si vous avez remarqué mais ils ont des chaussettes avec du velcro au bout pourquoi les chaussettes parce que ça leur permet de s'attacher d'attraper des choses avec les pieds notamment des barres pour se stabiliser et puis ils ont du velcro juste au bout pour justement venir s'accrocher sur toutes les parties velcro qui sont un peu partout donc la chaussette c'est la chaussure de l'astronaute y a-t-il des caméras extérieures sur la Dragon le problème de la descente des gourbas c'est que avec les frottements aérodynamiques et la chaleur on perd le signal en fait c'est-à-dire que pendant 6 minutes on n'a plus de contact avec la capsule donc pendant la descente pendant ces 6 minutes on est obligé de la filmer de l'extérieur tout simplement parce que on ne voit rien du tout on n'a pas de signal donc on ne pourra pas le recevoir pour un live alors Samyo demande nous qui sommes en Togo pourrons nous voir la comète Neowise c'est trop tard Senyo du Togo c'est trop tard il fallait la regarder les semaines précédentes après en fait ce n'est pas trop tard mais elle n'est pas très elle n'est plus très lumineuse pour la regarder tu n'aurais pas d'autres sujets que les bottes écoute mon gars Iwan la science on s'intéresse à tous les sujets donc les bottes sont un sujet la combi est un sujet le casque est un sujet tout est un sujet nous ne laissons rien passer sur cette chaîne on analyse tout expliquez-nous c'est quoi le tableau de bord merci et bien le tableau de bord on l'a déjà expliqué tout à l'heure non on va rester en live jusqu'à 2h du matin et ensuite parce qu'en fait une fois que le désarrimage est fait avec la poussée est faite il ne se passe plus grand chose et tout va se repasser dans les heures précédentes l'amérissage et donc à partir de 19h on se retrouve pour un live sur cette chaîne et puis on va assister à toutes les étapes la séparation le ralentissement l'entrée dans l'atmosphère et l'amérissage oui Olivier David on a même apporté les couches culottes des cosmonautes donc on ne laisse rien passer la science est toujours intéressante le stylo est un sujet l'ordre Shercal est un sujet tout est un sujet ça là dit que j'ai l'air fatigué est-ce que j'ai l'air fatigué notez mes cernes sur 1 à 10 bien sûr que je suis fatigué ça fait 10 jours qu'on live non-stop sur la chaîne avec quel moment précis vas-tu vivre avec le plus d'appréhension le moment où tu seras le plus tendu et bien franchement le moment qui est le plus tendu ça ne sera pas le freinage ça sera l'entrée dans l'atmosphère donc c'est on va dire cette période de 10 minutes d'entrée dans l'atmosphère là on passe de 28 000 kmh on passe de 28 000 kmh à Mach 2 on part sur du 5000 degrés sur le bouclier ensuite on largue des parachutes pour freiner encore même si en fait 90% de l'énergie cinétique va être absorbée par l'atmosphère donc c'est ce qui va ralentir le vaisseau le plus ensuite on a deux parachutes qui s'ouvrent donc là il faut qu'ils s'ouvrent correctement pour ralentir encore la capsule ensuite on va ouvrir quatre parachutes pour vraiment freiner la capsule pour l'amérissage franchement c'est le moment le plus stressant c'est le moment où tout simplement on peut perdre les astronautes c'est là où ils peuvent mourir donc ça sera cette période là qui sera le plus dangereux donc là en fait le désarrimage c'est pas non plus tout est fait pour que tout se passe bien on est capable de savoir est-ce qu'il reste de l'air dans le sas ou pas est-ce que la pressurisation de la cabine est correcte est-ce que tout va bien ok on décroche on pousse un petit peu on s'éloigne il y a peu de risque d'avoir un accident à ce moment là quelque chose peut toujours mal se passer mais voilà tout ce qui sera tout ce qui sera sur la phase de descente c'est là où c'est le bordel donc c'est là où on sera en stress ils vont ramener quoi sur terre ils vont ramener Kate demande qu'est-ce qu'ils vont ramener sur terre ils vont ramener des poubelles ils vont ramener des résultats d'expériences scientifiques ils vont ramener eux si possible et puis c'est tout ainsi il ramène aussi un petit dinosaure le petit dinosaure de sa fille qu'on avait vu sur le lancement et puis le drapeau le fameux drapeau américain qui avait été laissé la dernière fois que des américains étaient allés dans l'espace depuis le sol américain qui était resté sur cette écoutie depuis 1999 et puis qui est ramené là qui ont ramené qui ont ramené ça dans la capsule là ils l'ont ramené ils vont le ramener sur terre donc c'est la symbolique et puis ils le ramèneront sur la lune avec la mission Artemis ils partent à 1h34 si on pourrait faire plus rapide 6k se demande ça pourrait être plus rapide ça peut être plus rapide mais vu que c'est la première fois qu'on fait tout ça et qu'on a le temps on prend le temps de faire les choses bien et de revérifier plusieurs fois pour pas qu'il y ait de problème comment les parachutes sont protégés pour ne pas brûler alors justement les deux premiers parachutes qui s'ouvrent sont faits exprès pour les hautes vitesses donc ils ont une grosse grosse résistance aux chocs qu'ils vont prendre aérodynamique et les 4 parachutes qui font atterrir ne pourraient pas résister par exemple à ça donc c'est bien des types de parachutes bien différents pour pouvoir ralentir à différentes étapes la capsule dragon est-ce qu'ils auront le temps de dormir ? oui oui ils vont dormir ils vont dormir pour eux c'est minuit donc leur cycle biologique fait qu'ils vont être fatigués là donc déjà au lancement ils avaient dormi là je pense qu'ils vont dormir en attendant tranquillement de se réveiller demain et puis ils vont patienter jusqu'à 19h comme le disaient certains tout à l'heure ils pourraient leur mettre un petit jeu sur les écrans pour les faire patienter alors Olivier demande que devient la capsule Boeing elle ne devient pas grand chose Boeing ils sont vraiment à la bourre par rapport à SpaceX donc pour l'instant pour l'instant ce n'est pas un succès le dernier vol n'a pas été un succès il avait dû être abrégé donc on verra il y a un moment ils vont réussir il leur faut du temps mais c'est vrai qu'ils ont un peu perdu la course Boeing contre SpaceX de ce point de vue là alors Cyril demande quel est le degré de précision des coordonnées de l'amérissage en fait par rapport à la réalité de demain aujourd'hui ce n'est pas super intéressant pour eux parce que tout va être recalculé juste avant le désorbitage donc en fait on leur donne une position voilà approximative aujourd'hui de ce que ça devrait être je ne connais pas aujourd'hui quelle va être la précision de coordonnées je pense que c'est à moins de 10 km en fait de précision sur l'atterrissage on est 555 bienvenue à tous il y en a qui sont revenus après avoir pris un petit café combien de temps va prendre la descente à partir du découplage et bien une vingtaine d'heures même si dans l'absolu la vraie descente va prendre à peu près 30 minutes ça l'a dit comme je viens souvent au CNES je pourrais voir Thomas Pesquet lui parler de ton live tu peux lui parler de mon live à Thomas Pesquet et s'il veut participer à une interview il est le bienvenu même sur une chaîne qui n'a pas encore 10 000 abonnés mais qui a 6 970 abonnés plus que 30 abonnés et qui aura 7 000 abonnés est-ce qu'ils ont déjà quitté l'ISS oui ils ont déjà quitté l'ISS ils sont dans dans la capsule ah bah regardez on voit les étapes justement voilà donc ils vont faire une petite orbite et puis ils vont se désorbiter et puis et puis ils vont arriver et puis ils vont arriver dans l'eau c'est prévu pour quand Artemis Donald Trump a demandé en 2024 moi j'ai un doute j'ai un doute sur sur 2024 ça me paraît court on est en 2020 les technologies vous voyez déjà rien que pour retourner sur l'ISS depuis les Etats-Unis c'est compliqué il va falloir qu'ils se dépêchent s'ils veulent vraiment aller sur la lune en 2024 est-ce que SpaceX pourrait faire à l'avenir partie de la mission Mars oui Anaïs pose la question de savoir si SpaceX pourrait faire à l'avenir partie de la mission Mars oui parce que SpaceX sont les seuls aujourd'hui à développer un vaisseau dont l'objectif est d'aller sur Mars qui est le Starship qui explose qui explose qui explose en ce moment les tests ne se passent pas bien le dernier test s'est bien passé du coup cette semaine on devra avoir un test de décollage à 750 mètres d'altitude un petit saut de puce donc SpaceX devrait faire partie de l'aventure spatiale américaine pour l'espace pour Mars c'est l'objectif d'Elon Musk c'est d'aller sur Mars c'est pas aller sur la lune donc SpaceX va faire partie de toute cette aventure MikeN dit cool un live avec les commentaires en français bah écoutez merci on est bientôt 600 là de rien de rien pour le live ça me fait plaisir je partage ce moment avec vous on est à 666 live chat 666 live chat le chiffre du diable on est à 6980 abonnés donc plus que 20 abonnés et on est à 7000 et je vais me moucher parce que j'ai une allergie au pollen dites moi si vous avez des allergies au pollen aussi c'est la galère attendez je vais couper le son quand même au moment du mouchage qu'est-ce que vous en pensez est-ce que je peux couper le son ouais je me mouche même en live je ne suis qu'un être humain effectivement il y en a plein qui ont dit ce n'est pas BFM TV oui on n'est pas sur BFM TV on est dans la passion ici on se mouche on boit de l'eau il fait 30 degrés j'ai des lumières dans ma gueule ma chambre va faire 50 000 degrés merci pour vos abonnements ça fait plaisir le soutien fait plaisir de la communauté française mouchage amorcé il y en a qui sont allergiques au pollen aux acariens au cyprès tout ce qu'il faut alors on va mettre au décoller ce que je vous propose parce que je n'arrête pas de dire des bêtises on va remettre le son de la NASA on va l'écouter ensemble parce que là en fait ils vont se taire parce qu'ils ne disent jamais rien d'intéressant les mecs là et on va écouter les correspondances avec les cosmonautes on est parti sur le son de la NASA et de SpaceX c'est exceptionnel c'est exceptionnel c'est à dire exceptionnel mais sans X deux mois maintenant le premier step dans la séquence qui est encore automatique c'est pour les ombilicules qui permettent de la puissance de la telemetrie et de la capacité entre le station et Dragon pour ceux qui se rétracent une fois que ceux se rétracent on va faire un décoller un décoller de la station en lançant 12 roux de capte qui sont autour le vestibule ces roux de capte c'est ce qu'ils permettent à ce capteur autour du vestibule et ils arrivent en deux semaines donc vous avez un appel pour six de ces et on va entendre tous ceux qui ne le savent pas c'est la partie quand on bloque d'un côté l'écoutie côté de la capsule et enfin ce qu'il y a de 4 et demi et du coup quand on bloque l'écoutie côté ISS ils appellent ça le vestibule ce petit couloir et là on vous explique qu'il y a 4 capteurs qui mesure la pression et tout ça parce que l'idée c'est de ne pas se faire éjecter par un coup d'air avec la capsule ça pourrait mal se passer les fois elle commence à tourner sur elle-même et tout mais dans ce cas-là c'est quand même un petit moment critique en fait vraiment le moment où ça lâche on dit que le son est trop fort ok il parle trop fort à la NASA voilà je les ai un peu diminué dites moi si c'est pas trop faible on m'entend mal on m'entend mal on va voir s'ils disent des choses intéressantes mais comme je le dis comme je le dis il donne rarement des informations très intéressantes c'est dommage parce que en fait il y a un problème c'est que quand tu veux donner de l'information il faut être aussi passionné par donner l'information il faut être un bon storyteller vous voyez comme Jamy qui est un journaliste mais qui est un bon storyteller storyteller pour nous raconter et nous passer de l'information et il y a pas mal de mecs chez la NASA qui t'endorment direct c'est à dire que tu étais là ouais c'est intéressant ça mais tu m'endormes mon copain c'est pour ça qu'il faut des youtubeurs pour mettre un peu de pêche dans tout ça du coup je les ai dégagés ils parlaient des écrans on a déjà parlé des écrans on en avance sur la NASA on pose les questions et on répond direct c'était les commentaires du stream officiel mais moi ce qui m'intéresse c'est justement d'entendre les cosmonautes discuter avec Houston et en fait c'est ce que j'aimerais moi avoir c'est dommage parce que sur leur tweet ils parlent beaucoup en fait alors qu'en fait si on pouvait avoir l'ambiance et voilà quels sont les échanges efficaces quoi c'est comme dans toute l'aéronautique les échanges il n'y a pas de blabla c'est efficace on sait que c'est go c'est pas go qu'est-ce qui se passe tout ça voilà où ça serait cool on a 7000 abonnés on est à 7000 abonnés voilà je ne crie pas trop fort vous voyez même eux ils lèvent les mains regardez hop ils lèvent les mains parce qu'on a 7000 abonnés ils ont vu que Ufotinic avait 7000 abonnés ils ont fait un petit big up en direct de l'espace merci à tous pour les 7000 abonnés j'ai gagné 1000 abonnés en deux jours c'est très 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 sympathique à vous et puis merci à ceux qui ont donné de l'argent avec le petit manifester votre soutien Ufotinic en bas du chat vous êtes excellent vous êtes géniaux on est 7000 les gars 7000 c'est quand même pas mal pour un petit youtuber d'avoir 7000 qu'est-ce que vous en pensez c'est pas mal 7000 ouais voilà bah merci 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 pour les messages Joel, Guigui, Wilfried, Anton, Nicolas, KCA Geek, Foxy, Siscast, Hassan je ne sais pas Séverine je pense que j'ai dit tout le monde là merci pour les subs merci vous êtes trop cool 7000 abonnés c'est cool on va atteindre 10 000 abonnés peut-être qu'un jour on sera 100 000 abonnés peut-être qu'un jour vous direz vous moi j'ai connu Ufotinic le gars il avait 3 abonnés les gars il y a Hassan qui repose sa question pourquoi ça met plus de 24 heures si pour rentrer il faut juste 400 km c'est juste que c'est la première fois que la capsule dragon est utilisée pour ramener des humains donc on prend le temps de descendre calmement de faire tous les checks et puis on n'est pas en stress et puis on fera la mise au point des moteurs enfin on fera tout ce qu'il faut on fera l'étape de descente au bon moment pour atterrir au bon endroit merci Mediz, merci Kaffi merci Mika, merci Rémi, merci Iwan Mettez des pouces bleus dit Florent Florent il dit mettez des pouces bleus même moi je ne le dis pas je suis le youtubeur je ne le dis pas mettez des pouces bleus en bas de la vidéo Sala, merci Sala merci MyCity est-ce que le temps entre le knocking et l'atterrissage est normal et au l'avenir ce sera plus court ça dépend de ce qu'ils veulent faire là ils veulent tester comme au décollage ils aiment bien tester la capsule vu que c'est le début ça dépend de ce qu'ils veulent faire donc ça pourrait être plus court mais oui ça peut être plus court pour répondre à ta question Joël ils arrivent à 20h30 sur terre ce que Jean-Loup demande est-ce qu'il y a des nouvelles de la mise en mode sans échec dans Perseverance on en a parlé on en a parlé tout à l'heure Perseverance effectivement s'était mis en mode sans échec la cause a été trouvée ça venait du fait que les températures qui avaient été prévues étaient plus basses que celles prévues quand la capsule est passée quand Perseverance est passée côté sombre de la terre donc opposée au soleil quand elle est revenue côté soleil tout s'est revenu à la normale donc ils ont remis en mode nominal ils ont enlevé le mode sans échec et puis du coup ils ont mis les nouveaux paramètres de température et puis tout va bien donc elle va bien la capsule va bien Perseverance n'a plus de problème ils vont à combien de km heure quand ils vont arriver dans l'atmosphère ils vont arriver à 28 000 km heure dans l'atmosphère 28 000 km heure pour un freinage d'urgence dans l'atmosphère et puis ils vont atteindre les 5000 degrés sur le bouclier thermique Alexandre dit que tu ne m'entends pas très fort Alexandre mais tu me l'as déjà dit tout à l'heure et tout le monde dit qu'il m'entend très bien donc donc je ne sais pas pourquoi tu n'as pas de puissance ou alors je suis trop loin du micro mais en tout cas voilà normalement les autres m'entendent très bien et puis mais dans Masterzone de toute façon sur OBS est à fond donc voilà est-ce qu'il est possible d'annuler la descente ? question de Frédéric qui avait été déjà posé effectivement et bien oui 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 il y a il y a alors on me demande si je n'ai pas de modos sur la chaîne effectivement j'ai mon petit frère mais qui a dû aller se coucher et puis j'ai Asma mais qui qui ne modère pas là mais oui tu m'écriras Kaffi sur la chaîne YouTube pour que je puisse te contacter ou tu peux passer sur le Discord comme ça sur le Discord on pourra parler donc oui je reviens sur la séparation oui c'est possible ils ont assez de carburant pour retourner alors est-ce que la NASA parle là ? attendez parce que je remets mon petit casque ok donc là en fait ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont ouvrir en fait il y a 12 crochets et ils vont ouvrir 6 crochets puis de nouveau 6 crochets donc on arrive à l'étape de donc là ils vont ouvrir 6 par 6 donc là on va avoir l'ouverture des 6 premiers du coup là je vous l'ai remis le son de la NASA et plus personne n'y parle ok donc les 6 premiers crochets ont été ouverts donc là c'est la patience ok donc là les 6 sont ouverts et nominal les 6 premiers crochets donc là on voit que la capsule commence à reculer légèrement effectivement on est ici le côté sombre de la Terre donc là on ne voit pas bien en fait puisqu'il n'y a pas de lumière donc là en fait il y a les 6 prochains crochets qui vont s'ouvrir et puis ensuite ils vont faire deux phases de burn pour s'éloigner de l'ISS j'ai l'impression d'être Nelson Montfort les gars je traduis de l'anglais ils prennent leur temps ils prennent leur temps les mecs pour ouvrir 6 crochets ah ouais donc on a vu voilà on a vu en haut à gauche les deux petits coups on voit quelques petits coups donc là en fait ce que vous voyez c'est ici la capsule ici le nez maintenant qu'on voit apparaître et ici l'ISS et voilà donc la séparation est confirmée donc on a une petite vue de la capsule dragon qui s'éloigne vous regardez les petits jets qu'on voit là c'est ce qu'on appelle le RCS donc c'est des petits jets qui stabilisent automatiquement la capsule et là ils ont arrêté hop on voit c'est des petits coups en fait qui contrôlent l'axe de rotation pour la garder stable c'est toujours aussi beau moi je reste vous voyez je reste sans voix je suis admiratif par la beauté du truc donc là pour info on utilise des caméras à haute intensité de luminosité parce que vous voyez on voit les étoiles ce qui est très rare en fait du coup comme il a dit 3000 trucs je coupe le son pour pouvoir vous traduire mais en gros on est au dessus de l'Afrique du Sud et puis dans 5 minutes il va y avoir un nouveau burn pour éloigner plus loin la capsule comme je vous le disais en fait regardez la caméra ça c'est rare on est du côté qui n'est pas illuminé par le soleil dommage on va plus mais en gros on voyait les étoiles parce qu'on est sur une caméra qui a une grosse grosse capacité à attraper de la lumière pour réussir à voir la capsule en fait dans le noir et donc là on voit l'ISS depuis la capsule dragon voilà l'ISS qui s'agrandit on va commencer à voir les panneaux solaires et puis eux ils sont chill ils n'ont pas grand chose à faire la capsule s'éloigne ils vont faire le burn dans 5 minutes pour s'éloigner un peu plus vite et puis là on voit qu'ils n'ont pas attaché correctement quelque chose qui vient de passer devant notre tête donc il va passer devant eux est-ce qu'ils vont le voir oui hop et voilà donc c'est une serviette en fait j'ai l'impression donc là il dit merde j'ai mal accroché ma serviette donc là on voit l'ISS donc là on est à 10 km de l'ISS ok donc à 1h40 ils vont faire le premier burn d'éloignement merci rapidos pour le message et on est 7020 abonnés merci à tous pour les abonnements vous êtes très très cool on pourra pas voir la capsule depuis la France pour ceux qui posent la question là je vous ai recoupé le son parce qu'il parle beaucoup et je vais faire du coup en fait comme ça je vais essayer de mener et j'ai déjà j'ai déjà des coups tu es tu es Désolé je vous ai perdu là Parce que vous êtes 800 les gars On est passé de 500 à 800 Du coup j'essaie de lire J'essaie de vous lire Et de vous répondre Merci à tous ceux qui s'abonnent Vous êtes cool On est passé de 6000 à 7000 abonnés sur cette vidéo Merci à tous Ouais du coup Elle arrête pas de parler on s'en fout Mais nous la capsule dragon là mademoiselle Toi aussi on s'en fout Moi ce que j'aime entendre C'est les cosmonautes parler Et les interactions avec Houston Donc là ce qu'on voit en fait C'est la capsule dragon depuis l'ISS Et la petite lumière verte qu'on voyait tout à l'heure La petite lumière rouge Complete Nominal burn You are go to doff your suits Per procedure 4.012 Reminder that the ground Will be deactivating the big loop Following exit from the approach ellipsoid Which is approximately 12 to 14 minutes from now Ok Je n'ai pas entendu la réponse des cosmonautes En gros les cosmonautes ils remercient tout le monde pour ces deux mois de mission etc etc Donc là ils ont fait la poussée Ils s'éloignent Donc en fait on va rester ensemble jusqu'à 2h du matin pour terminer cette vidéo Merci à tous d'avoir suivi tout ça On se retrouve demain à 19h Donc n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la clochette de notification Si vous cliquez pas sur la petite clochette à droite Vous n'avez pas la notification quand la vidéo commence Donc on va mettre un live demain à 19h Avec normalement une poussée de désarrimage à 20h Et puis 30 minutes plus tard l'amérissage du côté de Pensacola en Floride On va voir tout ça On va voir tout ça Donc je vais essayer de répondre à vos questions On a 20 minutes pour répondre aux questions Ah il a fait un zoom sur la capsule On a eu l'impression qu'il y avait des extraterrestres qui arrivaient quoi Hop Donc juste pour info L'ISS actuellement et donc la capsule se trouve au dessus de l'océan indien Donc peu de chance de l'avoir en France C'est dommage On en a profité au décollage On l'a vu C'était vraiment très sympa On avait même tous couru dehors pendant le live pour aller regarder la capsule Bonne soirée Bonne soirée à tous ceux qui étaient là C'est vraiment très cool On était plus de 1000 à un moment C'était énorme pour ma chaîne Puisque j'ai 7000 abonnés Attendez deux secondes Et puis du coup on a atteint les 7000 abonnés ce soir 7060 encore ça continue à monter Ça monte d'un coup là Merci à tous Je vais essayer de répondre à vos questions Merci Jared pour le message Ufotinic meilleur youtuber spatial Bonne soirée Salah Hop Un burn de désorbitage Oui un burn de désorbitage Combien du temps pour atterrissage ? Vivement demain 19h Voilà demain 19h On se retrouve pour l'amérissage Quand est-ce qu'ils arrivent sur terre ? À 20h30 demain sur terre 19h en live sur la chaîne N'oubliez pas de vous abonner Cliquez sur la clochette de notification pour être au courant Est-ce que le premier étage a bien atterri ? Alors je pense que tu ne parles pas Soyez du premier étage Mais tu parles des deux boosters Oui oui les boosters ont bien atterri Il n'y a plus d'abonnés ce soir À quelle heure ils vont débuter leur entrée dans l'atmosphère ? Donc ils vont entamer le burn de désorbitage 30 minutes avant L'entrée de l'atmosphère se fera dans les 10 minutes après Et puis après on atterrit quoi Enfin on amérit Jean-Loup bonjour Oui toujours admiratif fasciné depuis le programme Apollo Alors je sais il n'y a pas que des jeunes sur ma chaîne Je le vois dans mes statistiques Ça va de 13 à 90 ans Donc effectivement Le spatial réunit beaucoup de générations On a une génération qui a vu les hommes marcher sur la lune On a une génération comme moi qui n'a pas pu le vivre en temps en vrai Donc on va se retrouver en 2024 Si tout va bien A voir ça Ça va être juste énorme On va tous vivre ça ensemble Moi je suis hyper impatient de revoir la conquête spatiale C'est vrai qu'on vient d'une génération qui ne l'a pas vécu On est plusieurs générations à ne pas avoir vécu la conquête spatiale Donc là je pense qu'on va tous re-réver à la lune Ça va être vraiment sympa Je n'ai pas eu le temps de boire un verre avec l'anniversaire de mon frère Alors c'est vrai que je n'ai pas eu le temps de boire un verre pour l'anniversaire de mon frère Mais je vais aller me coucher Je vais aller le voir Et je reviendrai chez moi pour faire le live demain Salut Wilfried de bonne soirée Alors Asmely demande si tout est automatisé jusqu'à l'amérissage Ou si Attendez je vais couper le son de la NASA Parce que moi j'ai le retour du son de la NASA Même si vous ne l'avez pas Ouais du coup ce que je disais C'est tout automatisé oui Mais ils ont bien sûr la possibilité de tout reprendre manuellement Si jamais il y a un problème Ok Xafi je regarderai sur Discord pour te répondre A cette façon quelles sont les vitesses de la capsule et de l'ISS Qu'adhèrent les deux sont à 28 000 km heure Ah oui tu parles oui en tonnes sur la Falcon 9 Effectivement il y a aussi la récupération du premier étage Donc il y a les deux boosters plus la récupération du premier étage Et tout s'est bien passé Par contre je n'ai pas eu de nouvelles Savoir est-ce qu'il était réutilisable ou pas Bonne nuit à ceux qui vont se coucher On est encore 500 500 500 personnes Qu'est-ce qui se passe en 2024 ? Mika demande Donald Trump a demandé à la NASA de retourner sur la lune en 2024 Le planning initial c'était 2029 Je ne sais pas s'ils vont y arriver Parce que c'est dans 4 ans Je pense que ça dépendra aussi de Donald Trump Est-ce qu'il va être réélu ou pas ? Il va y avoir des nouvelles élections aux Etats-Unis du président Donc ça pourrait remettre en question tout ça Les budgets pourraient changer pour la NASA Il faut savoir que la NASA a eu énormément de budget là pour réussir ce challenge Mais qu'il y a du retard sur le SLS Si ça vous intéresse sur la lune Alors attendez Si vous êtes intéressé par la mission Artemis Je vous ai fait une vidéo qui explique toute la planification d'Artemis Je vais vous trouver la vidéo Je vais vous la mettre en lien Je vous explique en fait tout Sur l'émission Artemis Vous allez voir la vidéo dure 6 minutes Elle n'est pas très longue Mais avec ça Vous aurez toutes les informations sur le programme Artemis Et il y a pas mal de nouveautés Notamment la gate La passerelle La getaway Ils appellent ça Je vous ai mis le lien dans le chat Vous irez voir cette vidéo Donc normalement 2024 Et puis la nouveauté C'est qu'il y aura une getaway Une passerelle en français Autour de la lune En gros il y aura une station spatiale Comme l'ISS Qui tournera en orbite autour de la lune Et qui permettra plein de nouveautés Notamment des partenariats commerciaux Et puis du coup les cosmonautes Ils arriveront sur cette station Et puis ils prendront un autre module Pour atterrir sur la lune Et puis ils décolleront de la lune Jusqu'à cette station Puis ils prendront un module de retour Pour revenir sur terre Dans la vidéo tout est expliqué Il n'y a pas de problème Donc j'essaie de vous lire Parce que vous êtes encore 500 Et le chat défile vite Alors effectivement les images de 69 Etait déjà fantastique D'ailleurs il y a des gens Avec des algorithmes Qui refont les images de 1969 En 4k C'est juste ouf Et oui on aura des meilleures images De la lune Et puis on aura peut-être des lives À quand la prochaine Falcon Heavy Je ne sais pas quel est le prochain décollage De la Falcon Heavy C'est vrai que ça fait longtemps Qu'on parle plus de la Falcon Heavy Là on est plutôt sur des Falcon 9 Pour Il y a énormément de tirs de Falcon 9 Pour mettre les Starlink en orbite Moi la fusée que j'attends C'est surtout la SLS Donc je vous en parle Dans cette vidéo d'explication Sur les programmes Artemis La SLS C'est la Space Launch System Elle est un peu en retard C'est celle-là qui va amener Ce sera la fusée la plus puissante du monde Elle sera même plus puissante Que la fusée Apollo 11 Qui était déjà énorme Qui était déjà un monstre Donc Donc voilà Ça sera Il y a du retard là-dessus Donc du retard sur le lanceur Bah forcément du retard sur les missions Parce que si tu ne peux pas les lancer Bah tu ne peux pas faire les missions Alors Mansky demande S'il y a des news sur le Starship de SpaceX Donc pour ceux qui ne le savent pas On en a parlé tout à l'heure Le Starship de SpaceX C'est le vaisseau pour aller sur Mars De SpaceX Oui il y a eu des news cette semaine Le test statique de SN5 Puisqu'il s'appelle SN à chaque fois Donc SN5 a été concluant Et normalement cette semaine On devrait voir un nouveau test de décollage Jusqu'à 150 mètres de haut Ce n'est pas énorme Mais voilà C'est pour tester le prototype Pour atterrir sur Mars Alors combien de kilomètres heure va la capsule La rentrée dans l'atmosphère 28 000 kilomètres heure Imen Sur la rentrée dans l'atmosphère Donc c'est une vitesse assez élevée Donc Good Cop Oui l'entrée dans l'atmosphère Et l'amérissage se fera demain On se retrouve à 19h Pour voir ça Tu en penses quoi de l'ouragan Qui va passer pas loin de la Floride Bah l'ouragan qui va passer pas loin de la Floride Oui en fait il a empêché Tissou Il a empêché l'amérissage au plus près de Cap Canaveral Il y avait 7 sites potentiels 3 à l'est de la Floride Et puis 4 à l'ouest Puis c'est le site à l'ouest le plus loin qui a été choisi Donc celui qui ne sera pas impacté par l'ouragan Qui est en face de Passacola en Floride Salut Jalila Il y en a qui n'arrivent que maintenant Bonjour à ceux qui n'arrivent que maintenant Plus grande que Saturne 5 Oui Philippe Hosteller La fusée sera plus grande que la fusée Saturne 5 Elle sera plus lourde et plus large Tu verras dans ma vidéo J'ai mis la comparaison Elle ne sera pas beaucoup plus grande Mais elle sera plus grande Salut Shiryu du dragon Non Anton je n'ai pas de news Sur le lancement de Ariane 5 Qui a été reporté hier soir Alors Sanko se demande comment ça se fait qu'on était dans les années 60 sur la lune Mais 50 ans plus tard on ne peut pas y retourner J'en ai parlé hier La problématique c'est que ça coûte plus cher Ça coûte plus cher parce que comme on le disait en début de ce live A l'époque des programmes Apollo On estimait qu'il y avait une chance sur deux Que les astronautes meurent Aujourd'hui ça serait plus acceptable dans la société actuelle Et la sécurité ça coûte cher Donc en gros tout simplement on ne l'a pas fait depuis longtemps Donc on a perdu les technologies Et en plus ça nous coûte plus cher Donc il faut mettre en place des nouveaux systèmes Pour rendre ça plus facile Et puis moins cher Tout en conservant la sécurité Donc ça demande de développer des nouvelles technologies Voilà comme je le disais Sur le vol là C'est une chance sur 250 De perdre les astronautes Sur un vol SpaceX C'est ce que la NASA veut pour signer un contrat Avec un partenariat privé Sur les navettes spatiales c'était une chance sur 90 Donc on augmente la sécurité Et le truc c'est qu'on doit augmenter la sécurité En diminuant les coûts C'est un défi qui est en train d'être réalisé Mais ça explique une partie De pourquoi on n'y est pas retourné Et aussi pour des raisons politiques C'est qu'on y est allé surtout A cause de la guerre froide Pour des histoires de concurrence entre pays Et sans cette compétition Et cette concurrence Il n'y a plus trop d'intérêt Ah merci Soyer C'est quoi ta fusée Bref perso C'est la Saturn V Soyer Pro Merci pour les 2 euros Merci pour les dons Vous êtes trop cool de faire des dons C'est quoi la fusée préférée perso C'est la Saturn V Et bien moi aussi c'est la Saturn V Tout simplement parce que C'est la plus grosse Et puis c'est celle qui a amené Celle qui nous a bercé Quand on était petit Il y a deux fusées en fait Moi qui m'ont bercé C'est la Saturn V Même si j'étais pané Quand elles étaient envoyées Voilà Ça fait rêver d'aller sur la lune Et puis La navette spatiale Qui était quand même un truc de ouf On portait un avion Enfin un avion Une sorte d'avion Sur un gros réservoir orange On l'emmenait dans l'espace Et il revenait sur Terre Enfin c'était juste C'était genre les films de science fiction Donc c'est vraiment les deux choses Moi qui me restent dans l'esprit C'est ces deux fusées Alors Tout à l'heure à 19h Pour ceux qui seront là A 19h tout à l'heure Pour le prochain live Je mettrai d'ailleurs le lien à l'avance Vous pourrez directement aller dessus Je vous mets un post sur la chaîne Donc n'oubliez pas d'aller dans l'onglet Communauté sur Youtube Je vous dis Si vous n'activez pas la cloche Vous ne serez pas prévenu Donc n'oubliez pas d'y aller Puis après En plus il faut laisser un like Ou un commentaire en dessous Parce que sinon Youtube considère Que vous n'avez pas voulu aller voir Donc après Et après il arrête de vous proposer les trucs Donc je mettrai Je mettrai tout de suite Là dès qu'on aura fini Vers 2h15 du matin Je mettrai déjà le lien Pour la future vidéo La nouvelle vidéo Qu'on fera à 19h Alors c'est pop Zach dit C'est surtout pas utile Spécialement d'aller sur la lune Effectivement c'était pas utile Ça devient utile Puisque en fait Ce qu'on doit faire sur Mars On va être capable de le faire sur la lune Donc toutes les technologies Pour aller sur Mars Vont être développées Dans le programme Artemis Pour retourner sur la lune Donc Raphaël dit Que le vol de 250 mètres Est prévu pour demain Vers 15h Donc on parle du vol de Starship Merci Xafi pour tes compliments Rip tous les membres de la navette spatiale Effectivement la navette spatiale Il y a eu beaucoup beaucoup de morts Avec cette technologie C'est une technologie qui nous faisait rêver Mais qui a coûté cher en vie humaine Plus cher que le programme Apollo Donc ouais C'est ce qui a précipité son abandon Et du coup bah maintenant On a quelque chose de mieux Avec SpaceX et la Crew Dragon Alors Frédéric demande Qu'est-ce qui se passe S'il loupe la désorbitation Bah si il la loupe Ça peut mal se passer Donc ils peuvent toujours la corriger Ils peuvent toujours la corriger C'est vrai que ça fait longtemps Qu'on a perdu personne En rentrée dans l'atmosphère Il y a toujours moyen de corriger De toute façon Si on donne le go pour la désorbitation C'est qu'on est sûr à 100% De ce qui va se passer Il y a des petites corrections Qui sont faites pendant la descente Mais il n'y aura pas de gros loupés Puisque l'avantage de la physique Et de l'astrophysique C'est que Regardez on voit Ce qui va se passer Donc on voit Le départ burn 2 Qui va arriver là Et puis après Il y aura demain Les autres départs burn Et puis ce que je disais Ouais sur le Oui L'avantage de la physique C'est que ça ne change pas Donc les calculs Scientifiques sont faits Ils sont précis Sauf événements inattendus Percussions Sondes à vaisseau alien Il ne devrait pas y avoir de problème C'est ça que je voulais dire Donc voilà Les calculs et la physique Fait qu'on est plutôt serein Sur ce qui va se passer Merci Salah Pour ton abonnement Et puis pour le fait Que tu aimes ma chaîne Tu es le bienvenu Vous êtes tous le bienvenu On est encore 400 Là sur le chat Merci Kate A demain A demain Pour tous ceux qui vont se coucher Philippe Oui effectivement Moi je regarde aussi L'ISS passer Quand tu apparaînes Derrière le Jura via la Suisse Et pas sur ma ville Trop beau Et tellement brillante 28 000 km au-dessus de nos têtes Magnifique Effectivement Du coup on n'habite pas très loin Puisque je ne suis pas très loin De la Suisse non plus Elle atterrit quand ? Crew Dragon Elle atterrit Demain à 20h30 J'ai vu qu'on demandait Comment les satellites Communiquent avec la Terre Tout simplement Avec des ondes radio Donc Donc tout simplement Des ondes radio En fait C'est le même problème Que pas mal de gens Qui ont posé la question Ce soir Sur le principe D'action-réaction Dans l'espace L'espace n'est pas vide Donc l'espace Transmet Des ondes Comme De l'air Donc Ce n'est pas Ce n'est pas du vide Donc Il n'y a pas de problème Pour la transmission D'ondes radio Donc les satellites Combinent avec des ondes radio Tout simplement Et puis on a des récepteurs Au sol Pour récupérer Les informations Il se passe quoi Si les astronautes Sont perdus dans l'espace Alors ça dépend Comment ils sont perdus Mais s'ils venaient A rebondir à 28 000 km heure Contre l'atmosphère Ce serait compliqué D'aller les récupérer Avant de partir N'oubliez pas de vous abonner On est à 7 120 abonnés Merci beaucoup à tous Pour les abonnements N'oubliez pas de cliquer Sur la clochette de notification Pour être au courant De la sortie d'une vidéo Puis d'aller regarder mes playlists Vous avez plein de vidéos As-tu nom Dans Perseverance Jean-Loup Oui j'ai mon nom Dans Perseverance Pour ceux qui posent la question Pour ceux qui ne le savent pas On pouvait Alors moi je l'ai fait Il y a déjà des années Mais enfin Il y a déjà plusieurs années On pouvait laisser son nom Dans Perseverance Avec un billet Pour aller sur Mars Et moi je me suis inscrit Et donc mon nom Est emporté par Perseverance Pour être amené sur Mars Mâcon On n'est pas très loin Alors salut les gens de Mâcon Salut le Québec 7 120 abonnés Merci Greg Effectivement On ne fait que monter Sur cette chaîne YouTube C'est très très bien Merci à tous N'hésitez pas à aller voir mes vidéos Parce que j'ai 7 000 abonnés Mais quand je sors une vidéo Vous n'êtes que sans aller regarder Dites-moi en commentaire D'ailleurs pourquoi Est-ce que vous ne regardez pas mes vidéos J'en sors une par semaine Est-ce que c'est parce que Vous ne recevez pas la notification de YouTube Est-ce que c'est parce qu'elle ne vous intéresse pas Dites-moi en commentaire Ah bah on a Delémont aussi On a encore des gens Dans le Jura Suisse A Delémont A Delémont Donc n'hésitez pas à passer sur le Discord Aussi pour discuter Vous avez le lien en commentaire Vous avez le lien en commentaire de la vidéo Et du coup j'attends vos retours Dites-moi pourquoi mes vidéos Vous ne les regardez pas Dites-moi en commentaire Est-ce que vous ne recevez pas les notifications ? Merci Loulou en tout cas Merci Bah j'espère que ça t'a plu Et puis bah oui On se retrouve demain à 19h N'oubliez pas On a encore 400 Donc je fais traîner un peu l'horaire prévu Il faut des titres accrocheurs Ça veut dire que mes titres ne sont pas accrocheurs Hassan Bon Siskas vient de s'abonner Donc il a une excuse de ne pas avoir vu mes vidéos Donc je répète à la fin de ce live Pour ceux qui vont le regarder en replay On se retrouve demain à 19h Pour la phase de désorbitage Qui devrait avoir lieu à peu près à 20h Si tout se passe bien Et puis on se retrouve On se retrouve Bah on aura à 19h demain en direct Et puis l'atterrissage à 20h30 normalement À côté de la Floride Et puis bah merci à tous d'être passés Et puis je vous dis à bientôt Pour une nouvelle vidéo N'hésitez pas à aller voir mes playlists Et de vous éclater Et de laisser des commentaires Et des pouces bleus Et merci à tous pour les dons Pour les abonnements Vous êtes trop cool 7 130 abonnés On se laisse là dessus À bientôt